Ici la Voix Précédemment dans Secret Story La semaine dernière, aux portes de la demi-finale, Benoît a quitté l'aventure, laissant derrière lui sa compagne Charlène Il se fait sentir, ça c'est sûr, il me manque ce petit Benoît Mais cette dernière, plus déterminée que jamais à se battre pour deux, s'est lancée aux côtés de ses camarades demi-finalistes dans une course effrénée vers la finale La finale approche à grands pas, maintenant je pense à moi et Chacha est là Toute la semaine, les habitants se sont affrontés à travers différents dilemmes afin de faire main basse sur une place en finale Les garçons, combien ? 7000, les filles 6000 Je ne veux qu'avant la main Après s'être éliminés les uns les autres, un ultime duel a opposé Noré et Alain Et c'est le Marseillais qui a finalement remporté le précieux Sésame Noré, aujourd'hui tu es le premier finaliste de Secret Story 11 Si Noré est ainsi devenu le premier finaliste de cette saison 11, son choix a été lourd de conséquences Car pour obtenir cette place, il a pris le risque d'envoyer sa femme Camilla dans le sas face à un autre habitant tiré au sort C'est Charlène Et c'est face à Charlène que la jolie Brune a été éliminée aux portes de la finale Laissant les habitants sous le choc Je suis choquée, je suis choquée Voilà elle est partie, elle est déçue, elle me passe C'est la première fois qu'on m'arrache à elle et ça fait mal Ce soir, Laura, Alain, Barbara et Charlène sont sur la sellette Et seuls trois d'entre eux rejoindront Noré en finale Alors, qui verra son aventure s'arrêter si proche du but ? Et dans cette dernière ligne droite, les habitants ne sont pas au bout de leur surprise Ce soir, après 13 semaines de jeu, ils verront comment ils sont perçus par le public Et certains pourraient bien être surpris Quant à Barbara et Alain, les deux derniers étudiants ont encore possédé la moitié de leurs secrets Ils pourraient bien finir par être totalement démasqués Mais qui finira par buzzer le bon intitulé ? Buzz, émotions, surprises et ultime élimination C'est ce soir, dans Secret Story, saison 11 Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir Bonsoir à vous qui nous regardez ce soir, qui avez choisi NT1 pour passer la soirée avec nous Vous avez bien fait Soyez les bienvenus pour cette incroyable demi-finale de Secret Story Merci au public, vous êtes très en forme ce soir Et oui, regardez cette demi-finale exceptionnelle, sous la neige C'est magnifique, c'est une première dans l'histoire de Secret Story Je tiens à signaler pour ceux qui habitent dans le sud et qui nous regardent Non, ce n'est pas de la neige artificielle, c'est de la vraie neige Et oui, regardez le téléphone rouge est sous la neige, c'est des images absolument magnifiques On est ravis de voir la maison sous la neige pour la première fois dans l'histoire de Secret Story Ce soir, c'est très important car nous allons savoir qui de Laura, Charlène, Barbara ou Alain rejoindra Noré pour la grande finale qui aura lieu la semaine prochaine Quels habitants feront partie du dernier carré de la saison ? Qui aura sa cagnotte définitivement validée ce soir ? Nous aurons la réponse évidemment dans quelques minutes Et puis, c'est plus que jamais votre prime, sachez-le, vous avez la parole C'est vous à la maison qui allez donner le ton de la soirée Vous allez répondre à différentes questions qu'on va vous poser tout au long de la soirée sur la page officielle de Secret Story Et bien sûr, on dira tout aux habitants, tout ce que vous pensez réellement de toutes vos réponses Et on aura également leurs réactions, ça peut leur faire drôle parce que ça va peut-être piquer Allez, c'est la dernière ligne droite, vous le savez également pour la chasse aux secrets Deux secrets restent à découvrir, ceux d'Alain et Barbara Et puis, je vous parlais des cagnottes, la voix a prévu quelques derniers dilemmes diaboliques Qui pourraient coûter cher à certains et surtout rapporter beaucoup à d'autres Les cagnottes peuvent encore gonfler ce soir, un programme très chargé Et sans plus attendre, on se connecte avec la maison, c'est parti ! Bonsoir, c'est le Père Noël ! Bonsoir ! Ça va bien ? Il y a de la neige, c'est joli pour cette demi-finale, c'est magnifique ! Alors, Noré, vous êtes notre premier finaliste C'est peut-être la première fois que vous voyez la neige, finalement, Noré ! Ouais, ça faisait très longtemps que je n'ai pas vu la neige ! Et bien oui, à Marseille, il n'y en a pas des masses ! C'est rare, c'est vraiment rare ! Bon, en tout cas, vous avez gagné votre place et vous le savez, ça a coûté très cher à votre femme Camilla Qui a quitté l'aventure hier, aucun regret alors qu'il est ? Non, non, des regrets, beaucoup de regrets ! Car aujourd'hui, j'aurais pu encore être avec elle et peut-être qu'il s'est profité de l'aventure encore un moment avec elle ! Donc vraiment, beaucoup de regrets, j'ai joué, j'ai payé le prix fort, donc voilà ! Après, j'espère me battre jusqu'au bout pour la rendre fière, qu'elle soit vraiment fière de moi et voilà, qu'elle soit vraiment fière ! C'est ce que nous verrons en tout cas, car c'est le public qui décidera bien sûr la semaine prochaine ! Ce qui est sûr, c'est que vous, vous êtes tranquille ce soir, vous êtes dans le fauteuil du finaliste, tout va bien pour vous ! C'est ça, c'est ça ! Charlène, alors dites-moi, vous avez collectionné les sas, un sas jeudi dernier, un sas hier, un sas ce soir ! Voilà, j'ai l'habitude, c'est ma maison maintenant, comme dit Barbara ! Très bien, pas trop fatiguée quand même, tout va bien ? Non, ça va, mais déjà, je remercie encore une fois le public d'avoir voté pour moi, j'étais très choquée, très étonnée, donc comme quoi, il faut garder espoir et avoir confiance en soi ! Il faut toujours croire de toute façon, et c'est le public qui décide, vous le disiez à quelques instants, Barbara, effectivement, vous avez collectionné les sas, un nouveau sas ce soir, Barbara, vous avez peur que ce sas vous soit fatal ce soir ? Oui, exactement, c'est le plus stressant pour moi, je suis pas bien depuis ce matin, mais ouais, c'est pas facile là, ce qu'on est en train de vivre, et on est tous dans le même bateau là, donc... Effectivement, avec vos camarades Alain et Laura, le couple, il y aura encore un nouveau couple séparé ce soir ? On va le savoir, bien sûr, seuls trois d'entre vous, vous le savez, rejoindront Noré en finale, ça va se décider ce soir, c'est un programme chargé, en tout cas, qui vous attend, croyez-moi, pour cette demi-finale. D'ailleurs, je vous laisse avec La Voix, qui a une annonce à vous faire, La Voix, c'est à vous ! Ici La Voix, après 13 semaines de compétition acharnées, vous abordez la dernière ligne droite, ce soir, il ne restera plus que 4 étudiants dans le campus des secrets. Alain, Barbara, Charlène, Laura, vous êtes tous de grands joueurs, mais à vous de prouver que vous êtes de très grands joueurs, car ce soir, l'un d'entre vous sera éliminé, et seuls trois d'entre vous rejoindront Noré en finale. Pour ce programme décisif, La Voix a fait appel au public, afin de vous tester une dernière fois. Toute la soirée, vous allez découvrir ce que le public pense de vous et de vos choix. Alors, après 13 semaines d'aventures, de missions, de jeux et de dilemmes, avez-vous réussi à convaincre que vous méritez votre place en finale ? Tenez-vous prêts, car dans le campus des secrets, la vérité finit toujours par éclater. C'est tout, pour le moment. Et ça ne fait que commencer, moi je vous le dis. Alors, qui, selon vous, doit participer à la finale ? C'est à vous de choisir. Sachez qu'il y a eu des surprises ces derniers jours. On a été surpris hier soir de l'élimination de Camilla. On sera peut-être surpris ce soir de l'élimination d'une candidate ou d'un candidat. Sachez en tout cas qu'ils sont quasiment tous à égalité à l'heure où je vous parle en ce moment même. Donc vous pouvez tout faire changer. Envoyez le numéro de votre candidat préféré par SMS au 72 500 pour soutenir Alain, vous tapez le 1, pour Barbara, le 2, pour Charlène, le 3, pour Laura, le 4. Qui mérite, selon vous, d'aller en finale ? 72 500 par SMS ou secretstory.fr sur Internet. Alors, je vous en parlais tout à l'heure. Vous n'allez pas faire que voter ce soir. Vous allez devoir donner votre avis sur les habitants et surtout, les habitants vont vous entendre. Ils vont savoir tout ce que vous pensez. Rien ne leur sera épargné, effectivement, et ils vont savoir comment vous les percevez à l'extérieur. Alors voici nos premières questions. Écoutez bien. Norey a-t-il eu raison de nominer sa femme pour gagner une place en finale ? Oui ou non ? Alain et Laura se servent-ils de leur couple par stratégie pour aller le plus loin possible dans l'aventure ? Ou sont-ils sincères l'un envers l'autre ? Stratégie ou sincérité ? C'est à vous de décider sur la page Facebook de Secret Story. Charlène est-elle devenue plus affirmée et plus joueuse après le départ de Benoît ? Oui ou non ? C'est à vous de décider. Quel mot résume le mieux Barbara dans son aventure ? Agaçante ou Colomba ? Vous savez, c'est le surnom qu'elle s'est donné, le Colombo féminin, l'enquêtrice. Donc agaçante ou Colomba ? C'est à vous de voter pour ce premier sondage express. On attend vos réponses sur la page Facebook de Secret Story. Dépêchez-vous parce que les habitants, eux aussi, vont avoir vos réponses. C'est à vous de bosser pour l'instant. Dépêchez-vous. Vous le savez, Barbara, Charlène, Laura et Alain sont encore en course pour la finale. Une course pleine de rebondissements qui a provoqué cette semaine un petit tremblement de terre du côté de Marseille. Vous le savez, avec un couple déchiré. D'un côté, un qualifié, Noré, on l'a vu, finaliste. Et de l'autre, une éliminée surprise, Camilla. Mais ça n'est pas tout. C'est la maison entière qui a vibré au rythme de cette quête dont l'enjeu était énorme. Une fameuse place en finale, regardez. A deux semaines de la fin de l'aventure, la voie a mis en jeu une place en finale. Toute la semaine, les habitants se sont livrés à une course effrénée qui aura fait sortir Camilla. Comme on aurait à décrocher sa place en finale, on revient sur cette lutte acharnée. Au début de la semaine, tous les habitants avaient leur chance, mais la voie a décidé de les confronter à un premier dilemme, sauf Charlène, qui en sera l'arbitre. Tant que vous ne vous mettez pas d'accord sur une personne à exclure de la place en finale, votre cagnotte commune baissera. Moi, je mets Camilla. On est les quatre avant ce qu'on vient de se créer. Je ne suis pas d'accord. Les missions qu'il a faites, c'est toujours. Non, je ne suis pas d'accord. Quelqu'un va se justifier comme il veut. Là, on fait comment ? Je te mets à toi, Laurent. Ben, mets-moi, mets-moi, voilà. Votre cagnotte a diminué de moitié et vous ne vous êtes toujours pas mis d'accord. C'est Charlène qui va trancher. Je dirais Laura. Après, comme elle le dit, je pense qu'elle peut atteindre la finale d'elle-même. Charlène, j'aurais fait la même chose pour elle. Donc, si j'ai la chance d'arriver finaliste de Secret Story, je veux être choisie par le public. Laura est hors course et encore cinq étudiants prétendant au titre de finaliste. Mais dans le campus des secrets, l'espoir ne dure jamais longtemps. Si tu enclenches le buzzer jaune, tu fais le choix de rester dans la course à la place en finale. Mais en contrepartie, tu soumettras Camilla et Noré à un tirage au sort qui éliminera l'un d'eux de cette course. Charlène, tu as décidé de protéger ton sort. Je croise tout ce qui est possible de croiser sur moi pour aller jusqu'au bout et gagner cette place en finale. Je donnerai tout et je lâcherai rien. Et c'est plutôt bien parti. Maintenant, je pense à moi et Chacha est là. Charlène a mis en danger Camilla et Noré et le tirage au sort en écartera un de la finale. Camilla, comme Laura avant toi, tu es définitivement écartée de la course en finale. Je pense que ça arrange tout le monde. Tout le monde voulait éjecter tout le monde. Je trouve ça injuste et beaucoup trop facile. Donc j'espère doublement que cette carte de finaliste reviendra à Noré. Il ne reste que 4 habitants qui n'ont qu'un seul but, décrocher le sésame pour la finale. Et la voix a décidé d'opposer les filles aux garçons lors d'enchaire. Chaque duo va indiquer le montant qu'il est prêt à sacrifier de cette cagnotte commune pour éliminer le duo adverse de la course. Faites vos jeux. C'est énorme ! Les filles, est-ce que vous avez pris une décision ? 5 000 euros. 12 000. Les filles, voulez-vous surenchérir ? 12 000, une fois. Je ne valerai pas l'argent pour aller au final. 12 000, deux fois. 12 000, trois fois à juger vos garçons. Les dilemmes, ce n'est pas mon truc, clairement. Je déteste ça. C'est bien trop rapide pour moi. Et c'est vrai que j'ai tendance à jouer vachement avec le cœur. Donc moi, je préfère que ce soit le public qui choisisse pour moi, s'il veut me voir en finale. Seul Alain et Noré restent désormais en lice. Le premier qui appuie sur le buzzer ira en finale. Mais en contrepartie, sa moitié ira dans le sas demain face à un autre habitant tiré au sort. Votre destin est entre vos mains dans 3, 2, 1... Noré, aujourd'hui, la voix te félicite. Tu es le premier finaliste de Secret Story 11. Donc c'est moi le premier finaliste. J'ai laissé. Complètement sans rassurer de voir que Camilla est heureuse pour moi, qu'elle ne m'en veut pas du tout. Camilla, tu es nominée d'office pour un sas. Camilla, la voix te laisse l'honneur de choisir l'enveloppe qui déterminera le nom de l'étudiant qui te fera face demain. C'est Charlène. J'ai peur de partir face à Camilla, en fait. Je me dis que voilà, c'est déjà fait, les cartes sont jouées, en fait. Franchement, tu peux être vraiment fière de toi. Vraiment. J'ai peur, tout simplement j'ai peur, en fait. Et finalement, le public a décidé de garder... Charlène ! Le départ de Camilla marque l'aventure et laisse une maison sous le choc. Et voilà pour ces images qui vous ont tous beaucoup touchés hier, pour certains beaucoup surpris. Alors j'aimerais qu'on retrouve maintenant la grande victime de cette course à la finale. C'est une grande joueuse, un caractère bien trompé. Elle échoue à 10 centimètres seulement du plat de bouillabaisse. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour l'une des héroïnes de la saison 11 de Secret Story. Mademoiselle Camilla ! Bonsoir Camilla. Charmante Camilla, ça me fait plaisir de vous voir en vrai. Et voilà le public, debout pour Camilla. L'une des stars de cette saison 11 de Secret Story. Alors Camilla, dites-moi. Alors mettez-vous un peu par là. Oui. Non, à ma droite, là, voilà. Par ici, hop, vous êtes parfaite. Dites-moi. J'ai stressé. J'imagine, ça vous fait bizarre, il y a plus de 350 personnes dans le public ce soir. Ils tenaient à venir vous réserver un bel accueil. Alors, est-ce que vous n'avez pas été... Est-ce que ça n'a pas été trop difficile et est-ce qu'on n'est pas trop déçus ? Parce que franchement, vous ne vous y attendiez pas, clairement. Je m'attendais à sortir, mais plutôt ce soir. Oui. Pas hier. Donc, c'est vrai que c'était un peu difficile, mais j'étais quand même préparée. Donc, voilà. Ça n'a pas été trop difficile à vivre de devoir dire au revoir à Noré, à la fois de quitter l'aventure et puis de quitter votre mari Noré. Le plus dur, ça a été de quitter Noré. Voilà, il était sous le choc, je sais. Ça a été très compliqué. J'y étais un peu préparée, mais voilà, la séparation, c'est toujours compliqué. Depuis hier soir, j'imagine que vous avez réfléchi un petit peu. Est-ce que vous avez une idée de ce qui s'est passé ? Est-ce que vous savez pourquoi le public a voté pour Charmaine ? Oh là, oui, il y a des trous. Il y a des trous dans ce plateau. Ne vous inquiétez pas. Elle a failli tomber, mais ce n'est pas grave. Je m'en occupe. Enfin, j'essaye de faire ce que je peux. C'est bon. Bon, ben, tout va bien. Des petites émotions, ce n'est pas grave. On va vous applaudir. Ça va remettre un petit peu de... Voilà, hop là. Ça va vous faire inspirer tranquillement. Bien. À votre avis, pourquoi le public a préféré voter pour Charmaine ? Est-ce que vous avez une petite idée ? Peut-être qu'elle a ému beaucoup plus le public que moi à travers son jeu. Elle a pas mal enduré quand même. Elle a beaucoup souffert par rapport à ce qui a pu se passer avec Barbara. Peut-être le fait que Noré soit déjà en finale. Donc, les gens se sont dit... Et c'est surtout le fait que Noré soit en finale. Et je sais qu'on ne voulait pas nous voir en couple à deux ensemble. Certaines personnes trouvaient ça injuste. Donc, voilà, je pense que c'est surtout pour ça. Et du coup, les teams de la Chambre du Haut ont voté contre moi. Et du coup, pour Charmaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est Noré qui va se battre pour deux maintenant dans la Maison des Secrets et qui participera à la finale la semaine prochaine. En tout cas, vous avez donc quitté la maison hier après 13 semaines, on l'a dit. Vous avez forcément laissé un grand vide dans la maison, surtout du côté, j'ai envie de dire, du côté méditerranéenne de la maison. On va regarder ces quelques images. J'imagine que ça va vous toucher. Vous ne l'avez peut-être pas tout vu dans la quotidienne. Les réactions de Noré suite à votre départ. Et puis de toute la maison, vous allez voir, vous avez laissé un grand vide, Camilla. Pour continuer l'aventure Secret Story, c'est Charmaine. C'est la première fois qu'on m'arrache à elle et ça fait mal. Ça fait mal. Avec toi, frère. Quoi qu'il en soit. Merci. Maman. Oh, putain. J'ai payé plus de joueurs pour la place en finale. J'ai l'intention de montrer que j'ai plus joueur, je l'ai montré, aujourd'hui je paye le prix. Moi, t'en finale, frère. Et si toi, t'y es, elle a l'air vite. Si j'avais été marié, machin, j'aurais fait la même chose. Il nous reste une semaine et je crois que c'est la semaine la plus longue de ma vie. Vraiment, j'ai qu'une hâte, c'est de le revoir. T'as fait le meilleur des choix, comme je t'avais dit. C'est toi et elle, ça forme qu'un. Et là, tout ce que t'as à faire, c'est aller, enfin, t'es au bout en fait. T'y es. T'y es, Nounou. Nouré est vraiment au plus mal. Enfin, je suis vraiment partagée. Mais je lui dis que c'est une chance que je sois encore là. Donc, voilà, je me dois de sourire, mais c'est faux en fait. Plein d'émotions différentes en moi. On est tous choqués là, en fait. On s'attendait. Franchement, il faut être franche. On s'attendait pas à ça. Non, mais pensez-moi. Camilla vient de se faire éliminer dans le plus grand des calmes par Charlotte. Eh ben, le sac à main, elle a pris de la valeur. Ça va, ça va, je ris. Je suis, waouh. En fait, on est en train de se dire, on est tous en danger, clairement. Et là, c'est une vraie, vraie surprise. Sur les trottoirs, je pense à toi. Sur les boulevards, je pense à toi. Dans la nuit noire, je pense à toi. Même s'il y a tard. Mais bon, je suis fort. Je vais me battre pour elle et je vais ramener la victoire. Je vais tout faire pour ramener la victoire. Tous les hémisphères, je pense à toi. Sous la poussière, on était. Oh, 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 on accélérait sans toi. Bon, c'est toujours difficile, évidemment. J'avais prévu le petit bouchoir, du coup, Camilla, de voir votre émotion, évidemment, ça... Ah ben, il y a quelqu'un qui amène carrément un énorme paquet de Kleenex. Donc, si jamais il y a un problème, regardez, on a la totale. Merci beaucoup, ma valeur d'être organisée. Bon, beaucoup d'émotions. Ça vous fait bizarre, j'imagine, de... Très bizarre, oui, de le voir pleurer, oui. Et de voir les réactions. Voilà, c'est un moment difficile, forcément. Oui, je ne m'attendais pas à Rassay, ça me touche beaucoup. En tout cas, ça émue tout le monde, y compris peut-être ceux avec qui ne vous entendiez pas le mieux. Tout le monde a été bouleversé et surpris de votre départ, y compris dans le public. En tout cas, je peux vous dire que votre aventure Secret Story n'est pas encore tout à fait terminée. Je vais abandonner ce paquet de mouchoirs parce que je ne sais pas quoi en faire. Donc, hop là, je vais les donner au public. Merci, vous me les ressortirez si on a besoin. Merci, c'est très gentil, mademoiselle. Vous allez avoir un rôle très important à jouer ce soir. Sachez-le. Et oui, et on va parler de votre mari en attendant ça dans quelques instants. C'est peut-être un emboucaneur professionnel. On le sait, l'honoré Mister Emboucaneur, là. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il peut également se transformer en véritable poison. OK, je le sais aussi. Vous le savez aussi ? Oui, mais vos chaussures sous le lit, le tabasco dans votre viennoiserie, ce genre de choses. Ah, ça, vous ne vous y attendiez pas, ça. Il était en mission. En mission avec qui ? Avec Laura, votre meilleure copine. C'est incroyable, comme quoi. Eh oui, il vous a un petit peu tapé sur le système et sur celui de tous les habitants toute la semaine. Avec un plaisir non dissimulé. On va regarder les images, ça vous dit ? J'y crois pas. Eh bien, regardez, regardez, vous n'allez pas être déçus. Là, ça va vous faire rire, donc vous aurez peut-être moins besoin de mouchoirs. Regardez. Au bout de 13 semaines dans la maison des secrets, des liens se tissent. Et entre Laura et Norée, ça se détricotait. Mais t'es sérieux, Nono, là ? Très sérieux. Elle fait que du bruit, maintenant. On dit dans le vélo-drome, le but de fin. La voix a donc décidé de les associer dans une mission secrète sur mesure, être les cancres de la maison pour mettre à bout les habitants. Ah, j'ubile d'avant, ça va être génial. J'adore piquer un peu, donc on va rigoler. Amateurs de blagues potaches et de coups fumants, prenez un cours avec Norée et Laura. Laura, accepte-tu cette mission secrète exceptionnelle ? Bien sûr que oui, la voix. Une fois avertie de cette mission, Laura s'empresse d'aller retrouver son acolyte. C'est toi, c'est l'associé. Ouais. Même que c'est son ma pire ennemi, c'est pas grave. Laura, elle est un peu dans la bouteille, niveau comédie. On va réussir un peu à mettre le feu dans cette maison. L'âge de guerre est vite enterré. Et la première cible se détermine tout aussi rapidement. J'en ai là. Bonne idée. Attention, il y a quelqu'un. Ah non. Bon, la voie est libre. En avant la rigolade. Diabolique le poivre sur la brosse à dents. Insupportable le jeu du perroquet. Je suis pas content de ça, les gars. Je suis pas content de ça, les gars. Si, peut-être là, non ? Si, peut-être là. Non. Non. Pas sympa le lit mouillé. Ok, la machine à blague est lancée. On ne peut plus arrêter Laura et Norée. Et il y a quelqu'un qu'il est facile de rendre dingue. Ça tombe sur qui ? Ça tombe sur moi. C'est bon quoi, Jean. Nos cancres ne font pas dans le sentiment. Ils s'en prennent même à leur moitié. Non, mais l'ourdeur académique, c'est... Où sont mes chaussures ? C'est relou. Je crie si je veux, Laura et moi. Mais ça t'arrête de crier, là. Mais tu vas me faire casser mes chaussures ? Mais c'est magnifique. Il y a personne qui va se douter que je suis ambitiant. Parce que moi, d'habitude, on appelle Joe Lambrouille à la maison. Et Joe Lambrouille donne des idées à son minome. Tout ça, là, tout ça, c'est super enfantin. Mais qu'est-ce que ça me fait rire. Bien, on va déjeuner partout, hein. Plus de la crème. C'est important. C'est très important de faire ça, ça détend le muscle. C'est bon. Je crois qu'il y aura aussi le dos blanc, là. Tu me balances de la crème et tu te barres. Ça ressemble plus à une vacherie qu'un massage. Et si Noré et Laura ne sont pas rongés par la culpabilité, ils font même une croix sur la discrétion. Ah, tu sais quoi ? Oh non, fais pas chier. Allez. Ah, me fais pas chier, hein. Putain ! Euh, tu veux dire ça, là ? Arrête ! Et ils sont très endurants, aussi. Casse-toi ! Arrête ! Noré ! J'ai pas dormi de la nuit ! Noré et Laura, plus complices que jamais, ont excellé dans cette mission de sale gosse. Non ! C'est pas, c'est du coupé, là. Il est temps pour les habitants de découvrir la mascarade. Eh ben voilà, les dents ! Et alors, ce qui est génial, c'est que vous vous y attendiez pas du tout ? Du tout, non. Il va falloir qu'ils fassent gaffe la prochaine fois qu'ils mangent un peu en chocolat. Très gaffe ! À la maison, je l'épargnerai pas. Bon, on vous retrouve dans quelques instants, vous pouvez vous installer sur la banquette, vous allez passer toute l'émission avec nous. Merci beaucoup, en tout cas, d'être avec nous, Camilla, et merci pour ce beau sourire que vous avez su garder malgré votre départ un peu anticipé de l'aventure. En tout cas, je peux vous dire que la mission Cancres n'est pas encore tout à fait terminée. On se connecte avec la maison car les étudiants sont réunis dans le salon, tous, sauf Laura et Noré, qui, eux, sont dans le confessionnal. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. C'est parti. Ici, la voix. Durant toute la semaine, vous avez été témoin d'événements inhabituels au sein du campus des Secrets. Chambres dérangées, chaussures cachées, maquillage renversé et autres faits marquants dont la cause semblait introuvable. Mais ce soir, la voix a une révélation de la plus haute importance à vous faire. Charlène, Barbara, Alain, regardez l'écran. Laura, la voix a souhaité t'associer à un étudiant que tu ne portes pas forcément dans ton cœur, c'est Noré. Ensemble, vous allez devoir jouer les cancres du campus. Tous les moyens seront bons pour rendre fou vos camarades. Charlène, on vous remet. C'est pas compliqué ? Il y a quelqu'un dans cette baraque qui veut me foutre à bout. C'est Camille. J'ai mine. Non, c'est qui ? Viens. C'est du poivre. Sors. Je trouve ça. Vous l'avez compris, vous l'avez compris, vous avez été les victimes de deux cancres au sein du campus des secrets, Noré et Laura, qui sont actuellement au confessionnal. Dès leur sortie, vous allez pouvoir prendre votre revanche sur ces deux habitants et cela vous rapportera même de l'argent. C'est tout pour le moment. Génial. Comment faire ? C'est ce qu'il faut faire ? Vous allez voir. Croyez-moi, vous n'allez pas être déçus parce que la voix a préparé. Il va y avoir un freeze et il va se passer des choses assez incroyables. En tout cas, sachez qu'ils pourront gagner chacun. Il y a plusieurs reprises, 500 euros, on vous expliquera tout dans quelques instants. Et franchement, à mon avis, ça va valoir le coup. En tout cas, vous serez aux premières loges pour le feu d'artifice. nous verrons ça dans quelques instants. Avant de vivre ce moment d'anthologie, on retrouve Laura et Noré dans le confessionnal. Pour l'instant, ils sont encore propres et bien coiffés, mais à mon avis, ça ne va pas durer. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Vous n'allez pas être déçus. Restez bien avec nous. On se connecte. Ici la voie. Laura Noré, la voie vous félicite. Vous avez parfaitement réussi votre mission cancre et vous remportez donc la somme de 2500 euros chacun. Il est temps pour vous de regagner le salon pour faire face aux étudiants du campus et leur révéler votre mission. C'est tout pour le moment. Ils ne vont pas être déçus du retour, moi je vous le dis. Attendez, attendez. Regardez, et on va regarder. Vous allez voir, ça va être énorme. Je vous le garantis, ça va être énorme. Préparez-vous à commenter avec le hashtag SSM. Vous avez fait quoi ? Alors ? Il y a une grosse annonce à faire. Alors ? Cette semaine. Ici la voie. Laura Noré, Frise. Alain, Charlène, Barbara. La voie vous avez promis de vous laisser vous venger des méfaits commis par Noré et Laura. Vous trouverez au C.I. tout ce qu'il faut pour. Chaque étudiant qui osera rendre la monnaie de cette pièce à Noré et Laura remportera la somme de 500 euros. Et là c'est... Frise, on n'a pas le droit de bouger. 500 euros pour chaque vengeance. les deux. Frise, la voie vous rappelle Frise. Quand c'est Frise, on ne bouge pas. Je suis désolée. On ne m'a pas laissé. Allez. Moi je voudrais féliciter Alain pour son courage parce que... Là Barbara est très flippée pour Alain. Je peux comprendre. Charlène, Barbara, Alain, en vous vengeant de Laura et Noré, vous ajoutez chacun la somme de 500 euros à votre cagnotte. Bravo ! Noré, Laura, repos. C'est tout pour le moment. Ben voilà. Vous savez ce que ça fait maintenant d'avoir une tarte dans la figure en plein trail. Il m'a voulu des affaires. Eh bien Laura est allée direct à la salle de bain. J'en ai reçu partout moi. Mais regarde ce tas. J'en ai reçu. J'en ai révé. Il a bien terminé. Non, sérieux. Moi je venais au postard. Je venais au postard. Le truc c'est qu'on ne se rend pas bien compte si Laura rigole sous les cheveux parce que ça ne bouge plus. Mais bon, on verra ça dans quelques instants. Je suis impatient. A la place d'Alain, j'irais me planquer parce qu'une Laura en colère, ça peut faire très mal. Vous auriez osé vous Camilla balancer la tarte ? Prenez bien le micro si vous voulez. Peut-être. 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 J'aurais pris le risque. Vous auriez pris le risque. Bon, en tout cas c'est dangereux avec Laura de prendre des risques. On me signale attention les amis que c'est à vous de voter car on est toujours et ça c'est une situation exceptionnelle quasiment du jamais vu dans l'histoire de Secret Story pour une finale. On est à égalité entre tous les candidats. Il y a 4 candidats. Il suffit de compter. C'est grosso modo 25% chacun. Donc c'est à vous de faire la différence. Attention, le numéro par SMS 72 500. Si vous voulez soutenir Alain, faites le 1 pour que Barbara continue l'aventure. Faites le 2 pour Charlène, le 3 ou pour Laura, vous composez le 4. 72 500 par SMS ou SecretStory.fr sur Internet. Il pourrait y avoir des surprises ce soir. Je vous conseille de voter pour l'habitant qui vous amuse le plus depuis le début que vous voulez absolument voir arriver en finale. Il y a eu des surprises hier avec Camilla. Il pourrait encore y avoir des surprises ce soir. Bon, j'espère que nos habitants se sont bien nettoyés et qu'ils sont présentables parce qu'on va de nouveau se connecter. Ils ne sont pas encore rentrés de la salle de bain. Bon, allez, on se connecte. On va voir où ça... Ah ben si, voilà, ils reviennent. Ils reviennent. Salut. Laura est de très bonne humeur. Pardon, on ne devrait pas rire mais c'est drôle quand même. C'est la classe même comme ça. Je t'ai fait des mèches ma vie. Elle n'est pas contente. Merci. Bon, écoutez là... C'est un petit côté crué là. Oui, c'est un petit côté crué là, c'est vrai. Bon. Ah oui, tu m'en as mis sur les doigts. Est-ce que vous m'entendez dans la maison ? Allô, vous m'entendez ? Bien. Ben, rebonsoir. Non mais vous êtes très jolie, Laura, ne vous inquiétez pas. Merci. Voilà, tout vous va. C'est un bonheur. Bon, en tout cas, j'espère que l'ambiance va un petit peu s'apaiser. Je ne suis pas sûr que ça va se calmer. Vous en avez encore un peu sur la tête, mais ce n'est pas grave. Nous avons en tout cas posé des questions au public. Le public a répondu. Vous allez devoir écouter les réponses. Je vous préviens, ça ne fait pas forcément toujours plaisir. Est-ce que Noré est revenu ce soir ? Je n'ai pas vu Noré encore. Il est là. Pardon, je ne vous avais pas vu Noré. Alors, la question était Noré a-t-il eu tort de nominer sa femme pour gagner une place en finale ? Oui ou non ? La réponse du public est... Non. Vous n'avez pas eu tort. Le public pense que vous avez été joueur. J'imagine que ça vous soulage. Oui, vraiment beaucoup. Vraiment. Deuxième question. Alain et Laura. Alain et Laura, se servent-ils de leur couple par stratégie pour aller le plus loin possible ou sont-ils vraiment sincères ? Stratégie ou sincérité ? Le public a répondu. Et c'est sincérité. Le public croit en votre amour. Félicitations à tous les deux. Malgré la tarte à la crème, vous voyez, qui aime bien, châtie bien, comme on dit. Elle a du mal à passer, là, quand même. Ça a du mal à passer, ne vous inquiétez pas, ça va sécher. Charlène, est-elle devenue plus affirmée et plus joueuse après le départ de Benoît ? Oui ou non ? Réponse du public. Et c'est un oui, effectivement, le public a vu un changement. Les gens vous ont trouvé plus joueuse. Est-ce que vous avez, vous, senti un changement ? Vous vous êtes sentie reboostée, finalement ? Oui, je me suis sentie reboostée parce que Benoît m'a transmis sa force. Donc, j'étais toute seule et il fallait que je me batte toute seule. Et donc, vous jouez pour deux, donc, forcément, ça remotive. Et la question pour Barbara, quel mot résume le mieux ? Barbara, il y avait agaçante ou colomba, l'enquêtrice colomba, évidemment, colombo féminin. Et le public vous aime. En enquêtrice, vous êtes notre colomba, félicitations. Pour l'instant, le public, il est sympa. Ça se passe bien. On a d'autres questions tout à l'heure qui pourront peut-être un peu plus gratter. En tout cas, c'est le public qui décide. Ce soir, vous le savez, je vous dis à tout à l'heure pour de nouvelles révélations. Merci, Christophe. Et séchez-vous bien. Ça va bien se passer. Allez, c'est la demi-finale. Vous le savez, la chasse au secret va officiellement prendre fin dans quelques minutes. Et pendant 13 semaines, je peux vous dire qu'on a eu droit à des dizaines et des dizaines de buzz, certains complètement barrés, d'autres complètement nuls. Nous avons découvert des enquêteurs acharnés et d'autres vraiment catastrophiques. Au final, presque tous les secrets du campus ont finalement été découverts. Mais au moment où je vous parle, malgré 6 buzz contre Barbara et 5 buzz contre Alain, ces deux-là possèdent encore la moitié de leurs secrets. Petit bilan sur une chasse au secret avec ses stars et ses boulets. 13 semaines de chasse au secret et les étudiants n'ont pas brillé par leur sens de la déduction. On pense ce que tu penses. C'est quoi que tu penses ? Maintenant, on le pense. C'est quoi ce que vous pensez parce que je ne vois pas ? Oui, ça a souvent coincé. Pourtant, la motivation était bien là. C'est un truc qui m'obsessionne. Alors que les cagnottes s'apprêtent à être gelées, l'heure est au bilan. Remettons ensemble les Golden Buzzer. Dans la catégorie « Je balance tout, faites le tri, il y aura bien un truc de bon », le Golden Buzzer est attribué à Camilla. Alors, selon moi, je pense que Laura et Barbara auraient un ex en commun que cette personne est décédée et il se peut que ce soit une personne connue. Ah oui, c'est précis. Alors les filles ? Dans la catégorie « J'ai confondu secret story » avec une série policière, le Golden Buzzer est attribué au couple Benoît-Charlène. « Je pense que Barbara a peut-être été kidnappée et par la suite séquestrée. Elle a fait de la prison aux Etats-Unis. Qu'est-ce qui t'amène à penser ça ? Les menottes. Ça rappelle la prison. Un câble de connexion. Je pense qu'elle a rencontré une personne. Donc elle a été liée. Débouler des chaînes qui rappellent aussi la prison. Le lit, les barreaux et voilà. On est dans une baraque de malades. Le Golden Buzzer de l'enquête la plus tardive est décerné à Camilla, Noré, Alain et Laura. Et Jordan, vous pensez que c'était quoi ce que ça s'est fait ? Moi, Jordan, je pense que c'était un truc par rapport soit à une catastrophe maritime ou un truc comme ça. Il s'est perdu en mer ? Je ne sais pas quoi. Oui, c'est lié à la mer mais c'est pas ce qu'on pense. C'est bien mais Jordan est parti il y a trois semaines les gars. Heureusement, il y a des recherches qui ont payé. Un secret très convoité est tombé. Le Golden Buzzer du secret qui a nécessité le plus d'indices dans l'histoire de Secret Story est attribué à Laura. Le ying et le yang, la photo du sas, la date du 1er novembre. Sa copine Marie dans la maison pendant une semaine, un petit bonhomme qui dit au revoir. Avec pas moins de 20 indices, Noré aura finalement découvert cette semaine le secret de Laura dont la meilleure amie s'est sacrifiée pour qu'elle intègre le jeu. Yes ! Je suis trop cotal ! Oui, ben c'est pas glorieux. C'est Kilomètre ! Quelqu'un veut répondre à ça ? Kilomètre ! Bon, il ne reste plus que deux secrets à trouver et Alain est sur le coup. Dans la catégorie « J'ai enfin trouvé un secret » mais je ne suis pas très très soutenu, le Golden Buzzer est attribué à Alain featuring Laura. « Il ne correspond pas à Brian ? » « Brian, Barbara ? » « Moi, je n'y crois pas avec Brian. » « Je te le dis. » « Franchement, moi, je ne pense pas que c'est un lien avec Brian. » « Je ne vois pas du tout ce que Babou ferait avec Brian. » « Je n'ai pas ce ressenti-là par rapport à Brian. » « Pour moi, ce n'est pas Brian au nez. » « Moi, je vois Charles. » « Ah, Charles ! » « Parti il y a 11 semaines. » « Super filon ! » Mais après de longues heures de réflexion, Alain aura enfin trouvé une moitié du secret de Barbara. « J'ai lié mon destin à un autre habitant de la maison. » « Ça a lissé tellement longtemps. » « Barbara est liée à Brian et qu'elle aurait pour mission de protéger son secret. » « Mon petit Alain, ce n'est pas bien de faire la chose à moitié. » « Tu as la moitié de mon secret. » « Je suis hyper content. » « J'ai trouvé un demi-secret. » « Ouais, ouais, ouais ! » Si vous avez de meilleures idées, c'est le moment. Plus que quelques minutes pour découvrir le secret d'Alain et l'autre moitié de celui de Barbara. Liquidation totale, tout doit disparaître. Et oui, c'est le dernier soir pour faire tomber les secrets et vous êtes là pour m'aider Camilla qui est revenue près de moi. Vous savez Camilla que quand l'aventure de Secret Story se termine, le candidat éliminé a encore une ultime épreuve, un ultime privilège de la voix. Et bien justement, la voix a un privilège pour vous et ça pourrait contribuer à la chasse au secret de ce soir. La voix, vous nous entendez ? Oui, bien sûr. Et bien Camilla, vous écoute. C'est parti. Ici la voix. Camilla, quel plaisir pour la voix de t'avoir accueilli durant 13 semaines au sein du campus des secrets. Camilla, la voix souhaite te dire merci, merci d'avoir rythmé la vie du campus des secrets. Tu resteras à jamais une joueuse emblématique de la voix. Ah, c'est difficile de choisir. Alors vous avez une idée tout de suite ? On sait que vous n'êtes pas très copine avec Laura, on sait que Charlène vous a éliminé. Bon, Noré, évidemment non, ça j'imagine. Vous retournez tous au salon s'il vous plaît. Alors, on vous écoute, Camilla. Et il faut prendre une décision. Oui, j'ai trouvé le demi-secret d'Alain. Oui. J'aimerais bien que Noré trouve son autre demi-secret, donc je dirais Alain. Donc vous enlevez Alain de la chasse au secret. C'est bon, donc Alain n'aura pas le droit à son bus gratuit. La voix va annoncer votre choix aux habitants de la maison. C'est parti. Décision validée. Ça part à l'eau, ça ? Ah, tu plaisantes quoi ? Regarde les tâches, il y a l'eau, regarde les tâches qu'il y a. Allô, ça part bien. C'est tombé. Qu'en se sert que j'ai fait une costume. Ici la voix, à tous les habitants. Hier soir, Camilla a quitté définitivement le campus des secrets. Mais la voix lui a offert un dernier privilège. Ce soir, elle offre à tous un bus gratuit à utiliser dès maintenant. Néanmoins, Camilla a choisi de priver l'un d'entre vous de buzzer. Et cet étudiant, c'est Alain. Les autres, vous pouvez déclencher l'alarme des secrets dès maintenant. C'est tout pour le moment. Merci Camilla. Eh bien voilà. Désolé Alain. C'est comme ça. Tu as pris Jimmy Lourou. Eh bien voilà, désolé, c'est ainsi. La chasse aux secrets va se terminer en fanfare, je peux vous le dire. 4 buzz, 4 chances de faire exploser les secrets de Barbara et d'Alain qui lui n'aura pas le droit de buzzer. C'est comme ça, c'est la règle du jeu. En tout cas, pour ce soir, c'est la décision de Camilla. Et je crois que ça va buzzer aussi chez vous, chers amis. Eh oui, je le sentais venir. Car nous allons maintenant jouer cet exceptionnel au jeu du buzz. L'un d'entre vous qui nous regardait en direct regardera, gagnera dans quelques petites minutes seulement un chèque de 2000 euros. 2000 euros net d'impôt juste avant les fêtes, juste avant Noël. C'est quand même énorme. Je donnerai le nom du gagnant juste après la pub. Donc pour jouer, vous écoutez bien la voix. C'est parti. Envoyez tout de suite buzz, B, U, 2, Z, par SMS au 72525. En répondant correctement à la question qui vous sera posée, vous participerez au tirage au sort qui aura lieu d'ici quelques minutes seulement. Bonne chance, c'est tout pour le moment. Et voilà, dans quelques instants, j'annoncerai donc le nom du gagnant pour ces 2000 euros. Bonne chance ! Et puis nous découvrirons les buzz de Barbara, Charlène, Noé et Laura. Tout le monde a buzzé. Alors y a-t-il enfin un secret qui va sauter aux portes de cette demi-finale et puis la voix a encore inventé de grands dilemmes qui vont provoquer des cataclysmes dans les cagnottes. Ultime stratégie, ultime choix, ultime faux pas, peut-être. Ça va être énorme ce soir. Donc restez avec nous en direct. Et puis surtout, qui sera éliminé ? Vous savez quoi ? Moi, j'ai m'installer ici tranquille avec ma copine Camilla. Voilà, restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants évidemment en direct sur NTA. Mais surtout, sauvez votre candidat préféré. Attention, ils sont tous en danger ce soir et c'est très serré. I want to see you on my screen, boy. Can I get more, more, more of you ? Secret de cerise, ça continue. Merci d'être toujours avec nous. Oh là là, quelle souplesse, c'est incroyable. Alors vous savez quoi ? Comme je suis foufou, Secret de cerise continue. Togo-Gan. Hey ! Nous sommes avec Camilla, la sublime Camilla, qui hélas, est sortie aux portes de la demi-finale. Mais qui va sortir ce soir ? C'est encore extrêmement serré. Sachez-le. Vous devez désigner les trois habitants qui vont rejoindre Noré en finale. Lui, il a déjà sa place, Noré. Ensuite, il va falloir choisir entre Charlène, Alain, Barbara et Laura. Je peux vous dire à l'heure qu'il est que c'est encore extrêmement serré. Il y a beaucoup de suspense. Pour tout vous dire, ça change tout le temps. Voilà. Donc, on verra bien dans quelques instants, dans quelques minutes, en fin de soirée en tout cas. Sachez qu'on a vraiment besoin de vous ce soir car vous allez également pouvoir exprimer vos opinions à travers une série de questions et vous y répondez sur les réseaux sociaux et évidemment, on donne vos réponses dans la maison quitte à ce que cette réponse les gratouille un petit peu. Voici les questions. Quel mot résume le mieux Noré ? Emboucaneur ou mauvais joueur ? Question suivante. Alain s'est-il caché derrière Laura pour avancer dans l'aventure ? Oui ou non ? Quel mot résume le mieux Laura ? Poissonnière ou joueuse ? C'est dur cette question-là. Qui a été la plus suiveuse ? Charlène ou Barbara ? Voilà. Rendez-vous sur la page officielle de Secret Story sur Facebook pour répondre. Les habitants découvriront les résultats un peu plus tard et on verra si ça leur fait plaisir ou pas. Juste avant la pause, Barbara, Charlène, Noré et Laura ont buzzé. Alain n'a pas pu buzzer. Évidemment, Camilla l'a interdit de buzz. C'est comme ça. Ce sont les ultimes tentatives de la saison avant la fermeture officielle de la chasse au secret. C'est vous dire si ce moment est important à l'aube de valider sa cagnotte. Attention, c'est parti, regardez. Moi, je n'aime pas quand c'est des prêts. Ici, la voie. Il y a quelques instants, vous avez tous buzzé, sauf Alain, privé de buzz par Camilla. Nous allons procéder dans l'ordre de vos buzz. Laura, tu es la première à passer. Laura, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets ? J'ai déclenché l'alarme des secrets car je pense avoir découvert le secret de Alain. Quel est-il, d'après toi ? Je pense qu'Alain serait un célèbre compositeur de chansons espagnoles. As-tu raison, as-tu tort, c'est l'heure de la révélation. Alain, c'est à toi de répondre ? Ce n'est pas mon secret. Nous allons maintenant passer à Charlène puisque, Laura, tu t'es trompée sur le secret d'Alain. Charlène, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets ? Alors, j'ai déclenché l'alarme des secrets car je pense avoir trouvé le secret d'Alain. Quel est-il, d'après toi ? Je pense qu'il est... C'est un grand humoriste en Espagne, très connu. Elle n'y croit même pas. As-tu raison, as-tu tort, c'est l'heure de la révélation. Alain, c'est à toi de répondre. C'est vrai que je suis connu pour mon grand sens de l'humour, mais ce n'est pas mon secret. C'est maintenant à Barbara puisque Charlène n'a pas non plus trouvé le secret d'Alain. Barbara, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets ? Car je pense avoir découvert le secret d'Alain qui serait célèbre animateur radio. As-tu raison, as-tu tort, c'est l'heure de la révélation. Alain, c'est à toi de répondre. Arrête, s'il te plaît. Ce n'est pas mon secret. Non, ça va, je te connais. Puisque Barbara s'est également trompée, voici maintenant le tour de Noré. Noré, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets ? Car je pense avoir trouvé le secret d'Alain. Qu'il est-il d'après toi ? Je pense qu'Alain serait une histoire internationale de la corrida. Alain, c'est à toi de répondre. Ce n'est pas mon secret. Et bien voilà. Et bien après tous ces buzz un peu olé olé. Oh, jolie la voix. Alain, bravo. La voix est fière de toi. Tu as réussi à garder ton secret pendant toute l'aventure. Il est maintenant l'heure de révéler ton secret. Alain, les étudiants, t'écoutes. Alors, quand je vous ai dit que mon secret était sur les murs, en effet, c'est vrai. et c'est ça en fait. Ça vous fait penser à quoi ça ? Un oeil. Oui. Tu vois pas que t'aies l'oeil de la voix ? Et ça ? T'aies l'oeil de la voix ? Mets-toi devant le plasma, là, s'il te plaît. T'aies l'oeil de la voix ? Mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu vois pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Ah non. C'est ça ? Bah c'est un oeil. Alors en fait, regardez l'écran. On peut parler sans ? Je suis une personne très positive, très gentille, alegre. J'aime rencontrer les gens, les découvrir. J'aime rencontrer les gens, les découvrir. J'aime rencontrer les gens, les découvrir. Rappelez ton histoire, là. Oui, parce qu'on ne parle pas espagnol, là. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai participé à l'équivalent de Secret Story en Espagne. Et donc voilà, je suis une star de la télé réalité à l'étranger. Mais c'est... Parce que voilà, pourquoi le micro ? Parce que regarde. Ah bah tiens, t'as refait la même. Non. Oh là là ! On n'est pas montré ça, Laura. Est-ce bien ? Est-ce bien ? Est-ce que c'est un rayon, là ? Oh, mi amor, corazón. Ça fait beaucoup pour la soirée. Voilà, voilà, voilà. Dans toutes les écrites, celui-là. Et voilà, les enfants, je ne vous ai pas menti, ça, c'est le logo, en fait. C'est l'œil. Il est sur les escaliers, également. J'ai peur, je pensais que je l'avais. C'était facile de trouver parce qu'on est ici. Mais en fait, tous les micros que vous avez ont, en fait, et celui-là, donc je pensais vraiment que c'était très facile à trouver. Non, pas de mieux. Non, je n'aurais jamais trouvé, moi. Je me voyais déjà au de l'affiche. C'est pour ça que c'est plus compliqué. Je n'aurais jamais trouvé. Merci. C'est un soir, Alain. Ici, la voix. Barbara, mets-toi devant l'écran plasma. C'est à toi, c'est à toi. Barbara, la voix te félicite. Tu as su garder ton secret tout au long de ces 13 semaines d'aventure. Merci. Il est maintenant temps pour toi de le révéler aux autres habitants. Alors, en fait, quand je suis arrivée dans cette aventure, on m'a demandé quelque chose. On m'a donné 48 heures pour confier mon destin à l'un des habitants de la maison. Donc, en fait, s'il était nominé, je l'étais aussi. Et donc, c'est pour ça que, en fait, Brian, quand il a été nominé, j'ai été dans le sas avec lui. Donc, j'ai dit que c'était une mission. J'ai dit que c'était un problème de comportement, mais ce n'est pas ça. Du coup, j'ai choisi Brian, en fait, au bout de 48 heures. Ça a été difficile parce que j'ai été malade, en plus, et je devais choisir quelqu'un et je ne connaissais personne. Et en fait, c'est la première carte qui est tombée à mes pieds. Et du coup, j'ai pensé que c'était un signe. Et du coup, j'ai choisi Brian. Voilà. À tous les habitants, regardez l'écran. Barbara, tu pensais entrer dans l'aventure avec un secret personnel, mais la voie en est décidée autrement. La voie te propose de laisser ton destin entre les mains d'un autre habitant du campus des secrets. Durant toute la durée de son aventure, tu subiras le même sort que ce dernier. Chaque fois qu'il sera nominé, tu seras nominé. Chaque fois qu'il sera immunisé, tu seras immunisé. Barbara, acceptes-tu cette proposition ? J'accepte la proposition. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi. Je vais malheureusement faire un peu au pif et je vais choisir Brian. Décision validée. Barbara, à partir de maintenant, tu défends le secret suivant, j'ai lié mon destin à Brian. Demain, auront lieu les premières nominations. Ces nominations seront des nominations garçons. pour moi, c'est Brian parce que... Il n'est pas intéressant, il n'est pas utile, non, sûr. Je n'ai pas envie de nominer Brian, c'est mon chou. Brian, tu l'aimes trop ? Ouais, je l'aime bien Brian. Pourquoi ? Je l'aime bien, je m'entends bien avec lui. C'est normal, je fais, j'habite à Los Angeles, je kiffe pas là, je suis blindé. mais... En général, tu vas dire, elle est prétentieuse, tu vois, et c'est normal. Brian, en révélant de très lourds indices sur ton secret, tu as enfreint les règles du campus, tu es nominé d'office cette semaine. Par rapport au dominat de ton secret, quoi ? Ouais, pour éventuellement faire genre que j'ai dévoilé une mission que je devais faire. Ouais. Je t'emmerde ! Bah non, je t'emmerde, depuis t'es arrivée, je t'emmerde, de toute façon. C'était une mission, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Cassandre, c'est bon, j'ai dit que c'était une mission. Ici, la voix. Cette semaine, les nominés sont Brian, Jordan, Camilla et Barbara. L'un d'entre eux quittera l'aventure jeudi soir. C'est tout pour le moment. Ne dis pas que c'est à cause de ça. Pourquoi la voix ? Pourquoi Barbara ? On a révélé ta mission. C'est sérieux, là ? Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, c'est là, ça c'était du cinéma. Ici la voix. Vous venez de clôturer 13 semaines de chasse au secret. 13 semaines au cours desquelles vous avez dû vous battre pour gagner les indices. Et si certains d'entre vous se sont révélés meilleurs enquêteurs que d'autres, vous avez tous prouvé que vous étiez de grands joueurs. Mais vous le savez, vous n'irez pas tous en finale. Alors la voix vous souhaite une nouvelle fois bonne chance pour le Sass qui vous opposera dans quelques instants. Merci de voir. Pour le moment. Et voilà pour Barbara et Alain, deux grands joueurs qui ont réussi à protéger leurs secrets. En tout cas, c'est terminé. La chasse au secret pour cette saison 11, c'est fini. En tout cas, je peux vous dire que même si la chasse est terminée, ça continue à tirer dans tous les sens avec Arthur et Daniel. Vous savez, la mamie qui regarde l'émission du fin fond de sa cuisine et c'est la moins politiquement correcte du monde avec son petit-fils évidemment qui lui pose tout un tas de questions. Voici un nouvel épisode des stories d'Arthur et Daniel qu'on adore. C'est parti. Jeudi soir, tu vas décider d'éliminer Laura de la course à la place en finale. Oui. De toute façon, elle ne restera pas qui gagnera. Qui c'est qui veut gagner ? C'est Alain. Alain, il est trop gentil. Il est trop chou. C'est le frérot ou pas ? Ah oui, c'est le frérot. Je pense que Laura a été séparée de sa ou son meilleur ami pour intégrer la maison de ses secrets. Il devrait dire que Laura a dit à sa copine Marie « Moi, je rentre et toi, tu ne rentres pas. » C'est ça ce qui s'est passé. Toi, tu trouves ça logique parce que tu sais tout. Bah oui. Ah bah oui. Bah oui. Je ne m'attracte pas, je confirme. Mais Laura, c'est vraiment un c*****. Oh. Oh, moi, quand même. Non, mais on l'a dit qu'on était pas riche cette semaine. Alors ? À la suite d'un dilemme, elle aurait dû faire un choix pour intégrer la maison et se mettre d'accord avec la personne concernée. Ben, Laura, très intelligent. Tu viens de dire qu'il était con il y a deux secondes. Ah non, je ne veux pas le dire moi. Tu n'as pas dit qu'il était con il y a deux secondes. Je ne crois pas, non. Tu es sûr ? Je crois, oui. Tu es sûr de toi ? Oh, oui. En découvrant la seconde moitié du secret de Laura, tu remportes la totalité de sa cagnotte, soit 10 036 euros. Nore vient de gagner 10 000 euros. Combien de bracelets à 12 euros peut-il acheter ? 120 000. Il peut acheter 120 000 bracelets à 12 euros ? Oui. Mais non. 12 millions. Laura, Alain, Barpara la voit une mauvaise nouvelle pour vous. Aujourd'hui, l'un de vous perdra un indice précieux sur son secret. Ce serait quoi ton secret si tu en as raison ? Je ne le dirais pas. Que tu as été Miss quand tu étais jeune. Ah ouais ? J'ai été Miss Gaufre-Villager à 14 ans. Il y avait combien de participants ? Deux ? Ah ben là, on était sept. Tu as fait trois comme ça. Bon, on était trois. Vous étiez trois ? Voilà. J'étais content, on était trois. Naoueli Marjana, la voix vous souhaite la bienvenue dans le campus des secrets. Mais c'est quoi cette mode que j'y trouvais là ? Ça existe depuis des années. Mais c'est laid quand même. Par contre, ça coûte très cher. C'est un truc de fou comme tout ce qui nous arrive ici. Je ne réalise même pas. Ça sert au cabinet à la sacrée lolo. Le mot suivant on démarre par les trackers avec femme. Femme des années 80 ou femme jusqu'au bout des temps. Femme, femme, je vous dis que je vous aime. Je savais, je savais que j'avais quelque chose qui me liait à Daniel. Femme, femme, c'est comme un soleil qui brille dans mes nuits. Je suis parti trop sur les aigus. Je prends racine en toi, oui. Enfin, pas à cette heure-ci. Mais en tout cas, si vous aimez Arthur et Daniel, sachez que vous allez être comblés puisqu'ils seront nos invités jeudi prochain sur le plateau. Nous verrons Arthur et Daniel en vrai. Elle va pouvoir... Parce que Camilla veut se venger. J'ai vu. Là, oui, il y a eu des trucs. Camilla, à mon avis, il va y avoir... Attention, attention, Daniel. Vous allez vous en prendre une. Faites attention. Bon, en tout cas... Oui, attention, Daniel. D'autres sont très impatients d'aller en finale. Ça, c'est sûr. Ce sont nos 4 nominés. Ce n'est pas forcément pour rencontrer Arthur et Daniel. 4 nominés pour 3 places. C'est à vous de décider ce soir pour faire de votre habitant préféré un finaliste. Envoyez son numéro par SMS au 72 500. Pour Alain, c'est le 1. Pour Barbara, le 2. Pour Charlène, le 3. Pour Laura, le 4. C'est serré encore à l'heure qu'il est. 72 500, le numéro de votre candidat préféré au secretstory.fr sur Internet. En tout cas, vous le savez, les habitants qualifiés pour cette finale de ce soir verront leur cagnotte validée. Mais en attendant, rien n'est totalement acquis. Même s'il n'y a plus aucun secret à trouver, la voix peut encore soumettre les étudiants à de sacrés dilemmes. Et je vous promets qu'il y a encore des moyens de faire gonfler les cagnottes. Alors, on se connecte avec la salle de l'Infini. Vive l'argent. Ici la voix. Charlène, Laura, Barbara, bienvenue dans la salle de l'Infini. À quelques instants de valider vos cagnottes, certaines d'entre vous doivent se dire que le gain qui les attend est bien maigre. Et tout peut encore changer. Cela ne dépend que de vous. Charlène, Laura, Barbara. Chacune de vous a dans la boîte devant elle deux cartes de couleurs différentes. Une bleue et une rose. Ouvrez la boîte si vous voulez vérifier. Une carte bleue, une carte rose. Bien. Lorsque la voix vous le demandera, vous devrez toutes les trois sortir l'une de ces deux cartes. Si vous sortez toutes les trois une carte de la même couleur, alors vos cagnottes respectives resteront inchangées. En revanche, si l'une de vous sort une carte d'une autre couleur que celle des autres, alors elle remportera la totalité de vos trois cagnottes, soit 5 554 euros. Avant de faire votre choix, la voix vous laisse quelques instants pour vous mettre d'accord. Discussion. Qui va bluffer ? 13200 ? J'ai que dalle. Moi j'ai 2005. Donc soit on reste à zéro, tout le monde. Enfin on reste comme on est. Parce que moi j'ai eu désolé, j'ai fait mes missions et je mérite mon argent. Moi aussi. Moi j'ai pas eu l'occasion trop en ce moment, dernièrement. Un petit coup quand même. Moi je pense qu'on devrait la jouer fair play et mettre que du bleu. À mon avis, il y en a qui vont jouer. Barbara le dit rien. Barbara, la voix ne t'entend pas. Oui, bah oui. Je ne sais pas en fait. Je pense que je vais décider sur le moment même. Moi aussi. C'est quoi ? Enfin on met rouge quand on veut. Ah, alors. Si vous sortez toutes les trois une carte de la même couleur, alors vos cagnottes respectives resteront inchangées. En revanche, si l'une de vous sort une carte d'une autre couleur que celle des autres, alors elle remportera la totalité de vos trois cagnottes. La voix vous rappelle le montant 5 554 euros. Alors, est-ce que vous déterminez à l'avance une couleur ? Non. Une couleur commune ? Vous devez en principe. Oui, alors si la bleue, on dit que c'est... On dit que la bleue, on garde pareil. On dit la bleue, on garde pareil. Bleu ou rose, l'important est de sortir la même couleur ou pas. Bleu, on laisse comme ça et rouge, on va... On fait des trucs pas bien. Ici, la voix, il va être temps de faire votre choix. Votre choix, pardon. 3, 2, 1. Levez votre carte. Charlène vient de gagner. Charlène, toi seule a brandi une carte de couleur bleue. Tu remportes donc l'intégralité des cagnottes de Barbara et Laura qui s'ajoutent à la tienne. Ta cagnotte s'élève donc maintenant à 5 554 euros. Je me suis dit vous allez mettre le verre. Barbara et Laura, vous avez trahi la confiance de Charlène. Mal vous en a pris puisque vos cagnottes sont réduites à 0 euro. C'est tout pour le moment. Alors moi, j'ai juste un petit doute. Je ne suis pas sûr que Charlène ait complètement fait exprès. Mais enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle s'est montrée beaucoup plus joueuse que ses deux camarades. Elle vient de remporter les deux cagnottes de ses copines. Désormais, sa cagnotte s'élève à 5 554 euros. 5 554 euros qu'elle pourra valider si vous décidez de la sauver ce soir. Sinon, ce joli coup aura été un coup dans l'eau puisqu'elle ne sera pas validée. Cette cagnotte. Franchement, Camilla, elle a été bonne joueuse. J'ai l'impression, Charlène, sur ce coup-là. Très bonne joueuse même. On vous entend à l'antenne, il n'y a pas de problème. Ça vous surprend. Est-ce que vous la trouvez changée, Charlène, depuis que Benoît a quitté l'aventure ? Benoît qui est dans le public d'ailleurs avec nous ce soir. Alors oui, je la trouve changée. Elle est plus joueuse, elle prend plus d'initiatives et ça lui va bien. Donc, c'est bien. En tout cas, elle a réussi son coup. 5 554 euros. Elle a réussi son coup à merveille. Alors évidemment, tout dépend du public. Si jamais vous sauvez Charlène, elle pourra valider sa cagnotte. Sinon, évidemment, ça ne sera perdu. C'est 5 554 euros. Allez, nos camarades reviennent tranquillement. Les filles reviennent dans la maison. Elles traversent, ah oui, c'est pas évident, le jardin sous la neige parce qu'il a beaucoup neigé à Paris ce soir. Oh là là, ça doit cailler au niveau. Oh, c'est très mignon. Le secret, plus d'argent. C'est la fin des haricots. Oui, c'est un peu la loose. Attention les filles. C'est une patinoire. Par pitié. Merci, mon char. En tout cas, Charlène qui semble réussir sa fin d'aventure. On va voir ce que ça donne. Vous avez vu ? J'avais vu que tu avais un suivant de l'Algerie. Merci. Est-ce que vous m'entendez les étudiants ? Est-ce que vous m'entendez les amis ? Oui. Bon, félicitations Charlène, en tout cas, un joli coup. Franchement, pas mal. Elle a pas mis mon resto, elle a dit. Bon, alors, les amis, c'est le moment d'en savoir un petit peu plus sur ce que le public pense de vous. Alors, attention, la question concerne Noré. Quel mot résume le mieux Noré ? Emboucaneur ou mauvais joueur ? Voici la réponse du public. Emboucaneur. Ah, c'est pas très loin. Et voilà, c'est l'emboucaneur. Et voilà, enfin, 59% pour emboucaneur. Allez, pour Alain. Alain s'est-il caché derrière Laura pour avancer dans l'aventure ? Oui ou non ? Voici la réponse du public. C'est un non à 65%. Tout va bien Alain ? Le public estime que vous avez atteint bon joueur dans l'aventure, même avant votre histoire d'amour avec Laura. Merci, merci. Quel mot, tiens justement, résume le mieux Laura ? Alors là, c'est pas évident comme question. Poissonnière ou joueuse ? Ah oui. Eh bien, c'est joueuse. Merci. Le public est sympa ce soir. Allez, Charlène, Barbara, ça vous concerne ? Qui a été la plus suiveuse dans cette saison de Secret Story ? Charlène ou Barbara ? Voici la réponse. Ah, c'est Charlène. Je l'avais dit. Large majorité en faveur de Charlène ce soir. Bon, je vous laisse avec la voix. Enfin, vous êtes riche en tout cas, même si vous avez été suiveuse. Là, à 5 554 euros, je dis que c'est pas mal. Allez, c'est la voix qui vous parle maintenant. Ici la voix, à tous les habitants. Noré, ayant déjà gagné sa place en finale, aujourd'hui, vous êtes encore quatre à prétendre le rejoindre. Alain, Barbara, Charlène, Laura, le destin de l'un d'entre vous quatre peut encore basculer. Sachez que le montant de vos quatre cagnottes réunies s'élève à 18 075 euros. Au signal de la voix, ce montant va brusquement chuter jusqu'à moitié, c'est-à-dire 9 037 euros. Pour arrêter cette chute vertigineuse, une seule solution, que l'un ou l'une d'entre vous déclenche le buzzer noir présent dans le salon. Mais attention, appuyer sur ce buzzer ne sera pas sans conséquence. Celui ou celle d'entre vous qui appuiera sur le buzzer avant la fin du décompte obtiendra une récompense incroyable, à moins que ce ne soit l'inverse et que celui qui appuie ne soit victime d'une terrible malédiction. Alain, Barbara, Charlène, Laura, lequel d'entre vous est prêt à jouer avec le feu en prouvant qu'il est un joueur hors pair à la porte de la grande finale ? Lequel d'entre vous a suffisamment le goût du risque pour se lancer dans l'inconnu ? Le jeu commence maintenant. Vas-y ! Je vais le faire ! Je ne sais pas, mais on verra. Je ne sais pas. Rasseyez-vous. Elle est tête brûlée maintenant. Elle ne craint plus rien. Ici la voix. Charlène, tu as pris le risque de déclencher le buzzer noir. Pour savoir ce que la voix t'a réservé, rentre-toi immédiatement dans la salle de l'infini en passant par la porte du bus. C'est tout pour le moment. Je ne sais pas. Je ne peux pas vraiment aller. Je vais y aller moi aussi. Je vais y aller. Bon, après, on va vite savoir. Oh, qu'est-ce que je... Ça se fait, j'ai tout perdu. Ça se fait, je suis... Ça se fait, je pars. On allait toutes le faire. Et voilà. Oui, oui, il fallait être le premier ou la première. En l'occurrence, c'est Charlène qui a été la plus rapide. Charlène qui affirme un tempérament de joueuse en ce moment. Nous allons voir en tout cas ce qui va se passer pour Charlène dans quelques instants. En tout cas, je peux vous dire que les cagnottes de chaque candidat peuvent encore se remplir ou se vider. En tout cas, aucune pour l'instant n'est validée. Hormis, bien sûr, celle de Noré qui, lui, a sa place en finale. Mais évidemment, on ne validera que les cagnottes de nos finalistes. Et pour vous, vous, chez vous, c'est à vous de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. À vous de voter pour votre candidat préféré. Attention, attention, ça se rapproche. 72 500 pour Alain, vous tapez le 1, pour Barbara le 2, pour Charlène le 3, pour Laura le 4. 72 500 par SMS ou sur notre site secretstory.fr. C'est encore serré. Allez-y, battez-vous pour votre candidate, votre candidat préféré. Ils ont besoin de vous ce soir. Alors, où en est notre camarade Charlène qui affronte la neige et les frimas de l'hiver pour atteindre la salle de l'Infini, cette salle toute blanche, aussi blanche que le jardin. Elle ne va pas tarder à arriver. Regardez, il y a un coffre-fort avec plein de choses à l'intérieur et j'ai l'impression qu'il y a des sous à l'intérieur. Alors, est-ce que ça va être une bonne nouvelle ? Est-ce que ça va être une mauvaise nouvelle pour les cagnottes de nos camarades ? On va le savoir dans quelques instants. Rassurez-vous, ce sont des faux billets. Ici la voix. Oui. Charlène, la voix te souhaite la bienvenue dans la salle de l'Infini. Merci. En prenant la responsabilité de déclencher le buzzer noir et en jouant ainsi avec ton destin, tu as su prouver à la voix que tu étais une joueuse hors pair. La voix souhaite donc te récompenser en t'accordant un privilège exceptionnel. Charlène, écoute attentivement. À l'intérieur du coffre qui se trouve derrière toi, la voix a placé l'intégralité de vos cagnottes et les a divisées en liasses de billets. Bien sûr, 15 557 euros. Bien sûr, la voix a placé la cagnotte de Norée dans un autre coffre puisque, comme tu le sais, le Marseillais a déjà validé sa cagnotte. À quelques minutes de la validation des cagnottes, tu vas devenir le banquier du campus et pouvoir procéder à une nouvelle répartition des cagnottes des habitants en plaçant ces liasses sur les photos correspondantes aux étudiants. Tu n'as qu'une seule règle à respecter, placer de l'argent sur au moins deux photos. D'accord. Charlène, tu peux procéder à la répartition dès que tu le souhaites. Ok. Eh bien, c'est sa soirée, Charlène, dis-donc. Je suis nulle en maths, je vais faire des... Ah non, c'est marqué. Ah, mais nickel. Alors ? Bon, déjà, déjà, je commence par moi. Oui. Donc, les mille, deux mille. Est-ce que tu peux te mettre de l'autre côté de la table, s'il te plaît ? Merci. Oui, qu'on voit les liasses. Deux mille. C'est comme Maudet Drop. Trois mille. Quatre mille. Eh oui. Cinq mille. Six mille. J'avais déjà ça, de toute façon, avec ce que j'avais mis. Six mille. Sept. Huit. Six mille. Oui, oui. Sept mille. On ferait tous la même chose. Tac, tac, tac. Huit mille. Neuf mille. Je me mets minimum dix mille, déjà. Oui, bon, moi, c'est clair. J'ai l'impression de jouer à un autre jeu, ici. Alors. Donc. Je vais mettre tac, 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 déjà à Barbara, parce qu'elle le mérite. Elle a mille, parce qu'elle a gardé son secret. Et ça, c'est une belle victoire pour elle. Donc, mille pour Barbara pour le moment. Ah oui. Tac, tac, tac. C'est pas BZF, quand même. Je vais mettre les 250 euros à Laura aussi. C'est bien. C'est bien. Ça fait un beau sac à main à acheter, on va dire. Ah bah oui. Ah bah c'est la revanche. La revanche du sac à main. Voilà. Je pense à des luttes. J'ai dit mille. 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 Alors elle compte, voilà combien il lui reste pour être sûre, voir comment elle dispatche. Charlène, il te le reste 20 secondes pour ta répartition. Ok, donc je mets 11 000 encore. Je me mets, Alain, je vais lui mettre aussi, allez, je suis gentille, mille. Oh là là. Oh là là. Bon. Si je reviens, j'ai envie de valider. Ah ! Non, c'est pour moi. Il ne reste plus que 10 secondes là. 5, 4, 3, 2, 1. La répartition est terminée. Charlène, ta répartition est-elle définitive ? Euh, je ne sais pas combien j'ai. Eh bah dis donc. Compte les autres. Oui bah oui. 1 500, là il y a 1 2 500, 250, euh, 1 000, 1 000, euh, non je vais, je vais mettre 1 000 à Alain et Laura, égalité, et je vais me reprendre 500. Voilà. Et 250 à Laura. Décision validée. Tu peux quitter la salle de l'infini et rejoindre le salon et annoncer aux autres quel est le nouveau montant de leur cagnotte. C'est tout pour le moment. Vraiment. Ça va, toi et Laura, vous étiez à zéro avant de rentrer dans le truc. Ah moi j'étais pas à zéro. Mais c'est mieux que zéro, on s'en promette. Oui mais bien sûr, mais non mais là, c'est pas le problème, Nora, c'est pas le problème, elle avait l'occasion. Pour toutes les fois, on a été là pour elle, machin, elle a joué comme des ouf. Mais elle a 5 minutes de valider une cagnotte. Enfin, 5 minutes. On a joué comme des ouf, c'est ça qui me saoule. Mais qui étiez à zéro, Laura. Oui bah ça me saoule. Je te comprends, mais après là, lui qui a pris le plus gros coup, c'est lui. Il perd 11 000 euros je crois. Oui et toi aussi, alors toi tu prends... Lui encore je suis d'accord, tu as rentré la secoue, je suis d'accord. Alain il est au bout de sa vie ce soir. C'est le Baba Yaga, elle en a 10 000 euros à tout le monde. Bon, et bien on attend avec impatience le retour de Charlène, on va les laisser s'expliquer, on est un petit peu à la bourre, donc on va vous montrer ça tout de suite, mais on verra ça dans quelques instants. Bien, bon bah écoutez, ça a été un petit peu dur pour les habitants là, mais heureusement cette semaine, ils ont été réconfortés car au-delà de l'argent, il y a aussi le cœur et chacun a reçu la visite d'un de ses proches à la veille de cette demi-finale et franchement, ça a été beaucoup d'amour dans la maison, regardez. À quelques semaines de la demi-finale, les habitants ont reçu les visites de leurs proches. Et les retrouvailles ont parfois été surprenantes. Qu'est-ce que c'est que ce fiasco ? Je ne sais plus où me mettre, j'ai honte. Retour sur une semaine de visites pleines de blagues et d'émotions. C'est par un énième accrochage que commence la semaine de Laura et Alain. Regarde-toi comment t'es, regarde, on ne peut pas avoir un session en béton. C'est bon, on va parfois en parler, ça sert à quoi là ? De toute façon, je n'ai rien à foutre. Dans le fond, je m'en tape. Je ne sais pas si elle a conscience que si elle continue comme ça, elle risque de me perdre. La visite des proches tombe donc à pic, car rien de mieux que les conseils d'un frère ou d'un meilleur ami pour remonter le moral. Je vous présente mon grand-frère, David. Ça me fait un shoot d'amour, ça me recharge énormément. Ça me rebooste, il en avait besoin. C'est Max, c'est mon meilleur ami, ça me fait énormément de bien de voir mon Maxou, ça rebooste énormément, c'est une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène. Et pour rabibocher le couple, Max et Davy ont mis le paquet. Franchement, Laura, elle est bien. Elle a son caractère, c'est sûr, mais bon, à côté de ça, tu vois que... Elle est comme ça parce qu'elle a vraiment du mal à s'ouvrir, tu vois. T'es amoureuse ? Oui. Tu veux le garder ? Oui. Ben, mets de l'eau dans ton, va. C'est vraiment, on dirait que j'étais fait pour être ensemble, tous les autres. C'est clair. Max m'a pas mal ouvert les yeux par rapport à nos dernières disputes avec Alain. Ça fait du bien et ça permet de se dire que notre couple est vraiment important pour moi. Mission accomplie, nos deux amoureux repartent du bon pied. On ne discute plus. Non. On arrête. Stop. Le lendemain, c'est au tour des sœurs des Marseillais de rendre visite aux habitants. Ce soir, ça va être une soirée de dingue. Donc limite que la fête commence, quoi. Et ce fut surtout la fête de Laura ce soir-là. C'est vrai que t'as roule. Après, tu peux pas le voir parce que t'es pas à l'écran, mais c'est l'image que tu donnes. Je peux vous laisser dîner. On n'est pas pris ça au moins. Tu peux accepter la critique quand même. Non, non, mais la critique, je m'en fous complètement. Mais en fait, je trouve ça très dommage de gâcher le moment en parlant de moi, en fait. Stop. Calmez-vous. On est là. Enfin, personne ne se connaît vraiment. Vous m'avez gonflé les deux. Autant toi que toi. Donc maintenant, stop. Voilà. J'ai pas envie de clasher. Je pense que je l'ai fait. Stop. Merci. La tension est à son comble, mais dans la famille en boucaneur, ils ne sont pas deux, mais quatre. La voix révèle la supercherie. Laouel et Marjani étaient missionnés par la voix pour semer la zizanie dans le campus et créer une mauvaise ambiance toute la soirée. Un homme boucaneur qui vient de Marseille, c'est fort, mais accompagné de sa bouletta, c'est encore plus fort. Charlène, quant à elle, a eu la chance de retrouver sa maman qui a trouvé les bons mots pour la réconforter. Tu es rentrée dans la maison comme tu es dans la vie, donc elle n'a pas changé tes valeurs ni changé tes principes parce que tu rentres dans un jeu. Tu es restée naturelle et ainsi que Benoît, d'ailleurs, tous les deux. Pour ça, on est très fiers de vous. Ça fait un bien fou de retrouver ma maman. Je suis boostée à bloc et Chacha est là. C'est à présent au tour d'Alexis, le meilleur ami de Barbara. C'est belle, tu es belle. D'intégrer pour quelques heures le campus des secrets. Et pour encourager sa BFF, il a tout donné. Je pense que les gens t'apprécient d'autant plus quand tu es joyeuse. C'est beau de te voir pleurer, honnêtement. C'est beau de voir tes failles, c'est beau tout ça. Mais tu es encore une fille fois plus belle quand tu souris et quand tu rigoles. Tu as un sourire magnifique, tu brilles, bébé. Vraiment. C'est chaud. Vraiment. Pour moi, c'est mon sang. Mon amour, je t'aime tellement. Ça remonte le moral, ça reboue, ça donne de la force, ça fait sourire, ça fait pleurer. J'adore toutes ces émotions, c'est trop de la balle. C'est donc réconforté et le cœur léger que les habitants sont prêts à prendre le chemin de la finale. Et alors, je peux vous dire qu'il y a un autre proche de nos habitants qui va s'exprimer ce soir. Il est dans le public avec nous, c'est Benoît. Regardez, il est ici, notre Benoît. Et oui, Benoît qui a été éliminé la semaine dernière. Et sachez qu'il a une énorme surprise pour Charlène là-haut. Et alors, quand je dis énorme, c'est énorme. Seulement pour cela, il faudrait déjà qu'il puisse entrer en contact avec Charlène et ça ne dépend pas vraiment de lui. Vous allez tout comprendre. On se connecte tout de suite avec la salle de l'Infini. Ici, la voix. Noré. La voix, c'est que tu t'en veux du départ de Camilla hier soir face à Charlène. Noré, la voix t'offre une occasion de revoir Camilla ce soir. Mais ce n'est pas tout. Noré regarde l'écran devant toi. Voilà, mon petit Nono. Déjà, je te donne à te féliciter pour ta place en finale. Voilà, tu as vraiment déchiré et tu mérites vraiment ta place en finale. Voilà, donc félicitations. Voilà, maintenant, je suis là ce soir pour te demander quelque chose. J'espère vraiment que tu vas accepter. Ça fait une semaine que je suis dehors. Voilà, tout se passe super bien pour moi. Mais voilà, malgré tout, j'ai encore ma chérie qui est ici. Ça fait une semaine qu'elle me manque terriblement. Et ce soir, j'ai vraiment besoin de toi parce que j'ai quelque chose à lui dire, quelque chose à lui avouer. Voilà, sache que mon amour pour elle est encore plus fort. j'ai vraiment des certitudes quand je la vois à la télé. Et voilà, il faut que je lui passe un message ce soir. Donc, s'il te plaît, frérot, laisse-moi la permission de lui parler ce soir. Je te fais des gros bisous et à bientôt, dans une semaine. Norée, tu l'as compris, tu n'es pas le seul à vouloir voir toi ta moitié. Benoît est venu ce soir car il y a eu une annonce capitale à faire à Charlène. Norée, la voix te met devant un dilemme. Tu vas devoir choisir qui de Charlène ou toi ira dans le Sass rencontrer sa moitié. Mais attention, rien n'est gratuit dans le campus des secrets. Et pour chaque seconde passée dans le Sass, 100 euros seront prélevés dans la cagnotte commune d'Alain, Barbara, Charlène et Laura. 100 euros par seconde. Norée, privilégieras-tu ta relation en décidant de voir ta femme Camilla après 24 heures de séparation ou permettras-tu à ces deux amoureux de se retrouver après une semaine de séparation ? La voix te laisse quelques instants pour prendre ta décision. C'est tout pour le moment. Alors, quelle décision Norée va-t-il prendre ? Je rappelle que c'est lui qui a mis Charlène dans le Sass hier. Alors, il a peut-être envie de se faire pardonner. Ce serait galant. Et puis, en même temps, il a mis sa femme aussi dans le Sass hier et elle doit lui manquer. Donc, c'est très très compliqué. Un beau dilemme pour le Marseillais. On verra ça dans quelques instants. Sur ce plateau, en tout cas, c'est la fin du suspense pour notre premier jeu. C'est Virginie Dacosta qui vient de remporter les 2000 euros. Bravo Virginie ! J'espère que vous passez une belle soirée à nous regarder. Mais sachez, pour vous qui êtes chez vous que ça n'est pas terminé. pour vos chèques, un chèque de 5000 euros. 5000 euros. D'ici quelques minutes seulement, l'un d'entre vous repartira avec 5000 euros pour faire les courses de Noël. Ça va être juste gigantesque. Regardez très attentivement la photo qui va suivre. Regardez, regardez. Oh, les belles jocondes. Elles sont jolies, hein ? Elles sont mignonnes comme tout. Vous avez bien regardé ? Allez, hop ! On enlève immédiatement les jocondes. Il y avait une couleur à gauche. Là, on l'a mise en grise pour la photo. Quelle était la couleur de la statuette qui était située à gauche ? Envoyez directement la couleur rouge, jaune, bleu, vert. Voilà, juste la couleur. SMS 72525. Je donnerai le nom du gagnant juste après la pub. On joue pour 5000 euros et c'est juste énorme à l'approche de Noël. Avec cette neige, en plus, ce soir, c'est magnifique. Dans un instant, nous connaîtrons la décision de Noré. Quelle sera la décision du Marseillais s'il permet à Benoît de voir Charlène ? Qu'est-ce qui va se passer ? Vraiment, moi, je suis impatient. Est-ce qu'on va assister, je ne sais pas, à la deuxième demande en mariage de la saison ? Ça va être dingue. Et puis surtout, nous saurons quel candidat quitte l'aventure sans doute à la plus mauvaise place juste avant de valider sa cagnotte, juste avant d'accéder à la finale de la saison 11. Restez avec nous, on est en direct sur NT1. C'est un truc de dingue. Secret Story, c'est reparti. On est en direct sur NT1. C'est la folie ce soir. J'ai failli tomber. C'est la demi-finale. Dans quelques instants, nous allons connaître le nom des quatre finalistes de cette saison 11 de Secret Story. Je vous rappelle qu'à l'heure qu'il est, on ne connaît qu'un seul finaliste. il s'agit de Noré. Il a gagné sa place en finale. Pour les autres, c'est à vous de décider, évidemment. Vous le savez. Attention, attention. Ça va être, à mon avis, très, très compliqué. Et puis alors, je vous rappelle qu'on a besoin également de vous aujourd'hui pour connaître votre opinion sur les candidats. Voici une dernière série de questions. Vous répondez aux questions. Évidemment, on donne les réponses aux habitants dans la maison. Ça peut parfois piquer un petit peu. Alors, sans Camilla, Noré serait-il allé aussi loin dans le jeu, selon vous ? Oui ou non ? C'est à vous de répondre. Notez la compatibilité amoureuse, selon vous, entre Alain et Laura. Une note sur 10. Allez, entre 1 et 10, la compatibilité amoureuse d'Alain et Laura. Au cours de son aventure, Charlène s'est retrouvée dans le sas à deux reprises à cause de Noré. Avaient-elles choisi, à votre avis, le bon clan ? Oui ou non ? C'est tout simple. Barbara a-t-elle trop joué de son physique pendant l'aventure ? Oui ou non ? C'est à vous de décider. Dépêchez-vous. Vous n'avez que très peu de temps pour répondre. Je suis sûr que les habitants sont très curieux d'entendre votre avis. Allez, juste avant la pause, Noré s'est retrouvée face à un dilemme de taille. Renoncez à voir Camilla pour laisser à Benoît l'opportunité de voir Charlène et de lui faire une annonce très importante et sans doute très romantique. Il m'a semblé voir un bouquet dans les coulisses. Bien, a-t-il la force de renoncer à une visite de sa femme pour faire un beau cadeau à Charlène et à Benoît qui sont ses alliés ? Je le rappelle depuis le début de l'aventure. On se connecte pour le savoir. Vu comment est Noré, je pense que ça doit être très difficile dans sa tête à laisser partir. Ici la voix. Noré, il y a quelques instants, la voix t'a laissé le choix entre partir retrouver ta femme Camilla dans le sas ou laisser Charlène rencontrer Benoît dans le sas. Il est temps de rendre ta décision. Noré, la voix t'écoute. C'est dur, c'est dur. Hier, Camilla qui s'en va, on a une semaine de la fin de l'aventure. Je crois que je peux tenir, je crois qu'elle peut tenir. Elle sait que je l'aime plus que tout. Elle sait que c'est ma femme. Pour Charlène, ça n'a pas été une aventure facile. Je pense que je vais laisser Charlène. Décision validée. Noré, tu peux retourner au salon annoncer à Charlène qu'elle a de la visite dans le sas. C'est tout pour le moment. Et voilà pour le geste généreux de Noré. Noré qui va donc rejoindre ses camarades dans le salon. Alors Charlène ne le sait pas encore. On va voir ce qui va se passer. Il y a l'air d'avoir une ambiance de dingue dans le salon depuis que Charlène a vidé les cagnottes de tout le monde. Je précise, on a fait les comptes. Vous savez combien elle s'est mis Charlène dans sa cagnotte ? 13 500 euros. Ça fait beaucoup. Alors, on me dit pour Laura combien ? 750 ? Non ? 1000 euros. 1000 euros pour Laura. C'est pas mal. Et aux alentours de 1000 aussi un petit peu plus pour Alain et Barbara. Allez, ça y est. Il doit avoir un petit peu froid avec toute cette neige juste en t-shirt. Allez, Noré va annoncer la bonne nouvelle à Charlène dans une poignée de secondes. C'est parti. Le retour de Noré. On n'a rien vu, hein ? Rien du tout. Rien du tout ? Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Bon. J'ai eu un dilemme à faire. C'était... Il y avait une télé. J'ai vu Benoît qui me demandait de te laisser aller dans le sas pour le voir. Ouh, Camilla. Oh, je pouvais voir Camilla. Je pouvais voir Camilla. C'était décompté sur des cagnottes communes. J'ai validé ma cagnotte. Je ne vois pas prendre de l'argent à tout le monde. Camilla, je l'ai perdu. Oh, putain. On va dans le sas ? D'ici, d'après Charlène, tu peux rejoindre Benoît dans le sas. Chaque seconde passée avec lui coûtera 100 euros prélevés sur l'ensemble des cagnottes, hormis celle de Noré. C'est pour le moment. Alors, si Charlène veut être fair play, il faut que la rencontre soit quand même assez rapide avec Benoît, sinon elle va vider les cagnottes. Déjà qu'elles ne sont pas très remplies, la sienne, ça va, mais celle des autres, c'est compliqué. À partir de maintenant, 100 euros à la seconde. Toi, tu mets le côté, Charlène, il faut que je le fais. Tu mets le côté de moi. Je te souviens de l'extérieur, c'est un truc de fou, t'es trop fort, je suis vraiment trop fier de toi. Vraiment, en plus, t'es si belle, toujours, t'es si belle. Je veux te dire quelque chose, écoute-moi, écoute-moi. Voilà, on est arrivé ici, c'était dur, il y a eu des périodes qui étaient vraiment compliquées. Sache qu'on est encore plus soudés maintenant et tu vois, maintenant, j'ai encore plus de certitude sur mon amour pour toi. Pour moi, t'es la femme de ma vie et je sais encore plus que dehors, ça va vite s'enchaîner et je pense vraiment aux fiançailles, etc. Voilà, crois-moi, ça va arriver vite. Ça ne sera pas maintenant, mais j'ai des certitudes, j'en ai plein maintenant. Donc continue comme ça, déchire tout, il y a une grosse armée derrière toi. On est là. 4000 euros. Moins 4000 euros. J'ai tout de suite pour le record. J'ai tout de suite, j'ai tout de suite, j'ai tout de suite. C'est fini. Putain. Ça a été rapide, hein ? Ça a été rapide, mais ça fait quand même 4500 euros. Donc il y a le petit bouquet, proposition de fiançailles. C'est une belle soirée quand même pour Charlène. Moi, je vous le dis. Je vais les marier. Et si la voix, Barbara, Charlène, Laura, Alain, vous venez de perdre 4500 euros de votre cagnotte commune. Voilà, voilà. Bon, voilà. Écoutez, au moins, Barbara garde le sourire, ça la fait rire. Alors, je précise, j'ai vérifié, Laura, ça va vous faire rire. Laura n'avait que 250 euros dans sa cagnotte, du coup, je pense que là, a priori, elle n'a plus rien du tout. Voilà. Donc elle ne peut même plus acheter un sac à main. Rien du tout. Bon, voilà. C'est comme ça. Bon, en tout cas, c'était malgré tout un moment d'émotion, de rire et d'émotion. C'est ça. C'est un ascenseur émotionnel permanent dans Secret Story. On verra en tout cas s'il y a des fiançailles. J'espère qu'on sera invités et vous aussi d'ailleurs parce qu'on n'est que 350 ce soir finalement. Il n'y a pas de problème. Je me rends compte sur vous. En tout cas, pour Charlène comme pour les autres candidats, je vous rappelle que c'est vous qui avez le pouvoir. Vous qui avez le pouvoir d'envoyer votre habitant préféré en finale. Envoyez le numéro de votre candidat par SMS au 72 500. Si vous estimez qu'Alain a été un très bon joueur, vous tapez le 1. Si Barbara vous a séduite, c'est le 2. Si Charlène vous a amusé, c'est le 3. Si Laura vous a plu, c'est le 4. 72 500 par SMS ou SecretStory.fr. Dépêchez-vous. Ils et elles ont tous besoin de vous ce soir. Ah mon Dieu. Camilla ne va pas tarder à nous rejoindre dans quelques instants. Elle n'a pas eu l'occasion de rencontrer hélas son beau mari. Ça, ça n'est pas possible. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. En tout cas, juste avant de quitter la maison, sachez qu'elle avait quand même accompli une mission de soi avec sa complice Barbara, sa barbiche. Une mission au cours de laquelle les 2 jeunes filles ont pris possession des murs de la maison. Alors ça, avec les petites mains, etc. Oui, les murs avaient des oreilles jusqu'à maintenant, mais elles ont aussi des petites mains qui font plus ou moins n'importe quoi. Regardez. Cette semaine, Camilla et Barbara ont été missionnés par la voix pour contrôler les murs du campus. Je suis vraiment contente et je me dis qu'on va faire du bon travail. Entre maladresse et prouesse, retour sur leur mission qui a failli virer au fiasco. Lundi, la voix a confié une mission inédite à Barbara. La voix a décidé de te confier une nouvelle mission haute en couleur. Puisque tu seras accompagnée une complice de taille, Camilla. Pour avoir plus de détails sur cette mission, Camilla doit accéder à la tour de contrôle par la trappe de la chambre du bas. Pendant que Barbara fait le guet, Camilla reçoit les premières instructions. Camilla, devant toi se trouve l'un des pièges de la voix situés sur la terrasse du campus. Pour l'enclencher, tu n'as qu'à appuyer sur le bouton rouge devant toi. On a 15 minutes et pas une de plus. Il va falloir quand même trouver une astuce pour aller au plus vite et ne pas traîner. C'est là ? Qui touche encore à nos affaires ? Qui touche à nos affaires ? Dehors, sous la pluie. C'est quoi ? Je ne sais pas, c'est quoi ? Cette trappe, elle s'est ouverte, c'est ça ? Bon, on a eu un petit souci avec le vent. J'en ai pris un peu plein le t-shirt. Ce n'était pas moi la cible, mais on fera mieux la prochaine fois. Aller, Babou, montre-leur de quoi tu es capable. Cette armée de serpentins et d'une tarte à la crème que tu piégeras les habitants via la petite main de la chambre du bar. Ah, la petite main ! Oh, la petite main ! Oh, c'est ça ? Ah ! Rapide ! Tadadata terre ! Ah ! Zut ! La petite main, Babou ! En fait, elle se loupe complètement et en plus de ça, maintenant, il va falloir que je regarde la maison incognito. Elle est où, Barbara ? Parce qu'elle n'était pas là pendant le truc. Peut-être ma mère que j'ai vu une maigle avec les ongles rouges de Barbara. Barbara, là ! Il y a un truc de lousse qui se cache. C'est bon, c'est toi, c'est bon. Je t'ai grillé. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Une petite main qui est sortie même verte, qui nous faisait coucou, venez, s'enlève, s'approchait, elle a voulu lui lancer le truc. J'étais là, dans l'assistance au bus. Je vous dis que ce n'est pas moi, les mecs. Je vous promets que ce n'est pas moi. Une fois, on dormait ensemble. Tu n'as pas bougé d'ici. Oh là là, Babou ! Qu'est-ce que tu me fais ? Je suis là, je rame, je rame, c'est dur. Tu as les genoux salis. N'importe quoi, j'étais assise là, Regarde, là. J'étais assise au bus. Je suis en stress, ils vont me démasquer. Bon, repose-toi un peu, Babou. Camilla va prendre la relève. C'est là, c'est là, c'est là. Ah, une vague. Pour qui ? Pour qui ? Non, oui. J'espère avoir fait honneur à la voix, puisque c'est ses petites mains à lui, mais je pense qu'il va quand même être fier de moi et fier de toutes les deux. On a quand même bien travaillé. Oh là là, qu'est-ce que c'était facile. C'est passé comme une lettre à la poste. Et voilà, c'est énorme. En tout cas, c'était moi une, mais bravo à Camilla et Barbara pour cette dernière mission de la saison. Félicitations, Camilla qui est redescendue et qui n'a pas pu voir son mari. Vous avez compris le choix de Noré, j'imagine ? Oui, j'ai compris. Nous, ça ne fait que 24 heures, donc c'est normal. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, vous revoyez Noré dans une semaine, évidemment. C'est ça, plus qu'une semaine. C'est la fin de la saison, bien sûr. En tout cas, c'est un choix courageux de la part de Noré d'avoir décidé d'offrir ce moment à Benoît qui est très heureux. Benoît, j'ai vu. Cette rencontre a été rapide, mais c'était rapide mais intense. C'est parfois très bien. Un moment solennel maintenant que nous allons vivre. La voix s'apprête à valider les cagnottes de chacun. Oui, un moment solennel. On se connecte avec nos demi-finalistes. C'est parti. Ici, la voix à tous les habitants. Comme vous le savez, il y a maintenant plusieurs semaines, les petites mains se sont emparées du campus des secrets pour votre plus grand bonheur ou pas. En effet, depuis quelques jours, la donne a quelque peu changé puisqu'elles ont pris un malin plaisir à vous piéger. Elles vous en ont fait voir de toutes les couleurs. Mais la voix ne le répétera jamais assez dans Secret Story, il faut toujours se méfier des apparences. Et si ces petites mains ne vous étaient finalement pas si inconnues, la voix a une révélation à vous faire. Cette semaine, Barbara et Camilla ont reçu la mission de s'emparer des murs du campus pour vous rendre fou. Barbara, la voix te félicite. La mission est un succès. Tu remportes donc la somme de 1 000 euros. Merci, la voix. A tous les habitants, il s'agissait de la dernière mission de la voix. Alain, Barbara, Charlène, Laura. Vos cagnottes sont closes. Mais seuls 3 d'entre vous ont le privilège de pouvoir, comme n'aurez avant vous, en disposé définitivement. Il ne vous reste qu'une chose à faire, mais pas des moindres. Revenir du sas qui vous oppose. C'est tout pour le moment. Et oui, le moment fatidique se rapproche en tout cas à nos demi-finalistes. Ça y est, nous avons offert une magnifique bataille, mais ça n'est donc pas tout à fait terminé. La plus grande épreuve, la voix vient de le dire, c'est celle du sas. En attendant de vivre le stress maximum de cette qualification ce soir, on va prendre un petit bol de LOL avec un nouvel épisode de Mister Secret parce qu'on adore, il a encore fait très fort cette semaine. La grosse boule bleue, pas de fouette, c'est Mister Secret. Qu'est-ce que c'est ? Il n'y a personne, je crois. Ben si, c'est la grosse boule bleue qui vous fait rire. T'es sûre de ça ? Toujours aussi sympa cette Mylène, content de tous vous revoir. On est prêts, on est chaud, on est chaud. Alors, accrochez-vous bien. Est-ce que c'est la gueule ? Mister Secret, ça commence. Viens, attends, regarde. Allez, viens, start. Vous le savez, Laura hurle tout le temps. Alors forcément, quand elle chante, elle hurle aussi. Oh, qu'est-ce qu'elle fait ? Laura qui connaît parfaitement les proverbes de la voix. Hé, c'est bien connu, femme à lunettes. Femme à téquettes. Oh là là, c'est une malade, c'est tes filles. Ouais, 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 ouais. Entre Barbara et la caméra, c'est une grande histoire d'amour. Oh oui. Oh oui. Alors, c'est bien, on fait ça ? Ça continue même dans la chambre. Tu savais comment il fait chaud dans cette chambre ? Laisse-t'en boire. Après, on se demande pourquoi je suis toujours un poil, mais je te jure qu'il fait chaud. Mais parfois, comme dans tous les couples, il y a débat. Bon alors, ça c'est radical, mon prêtre. Tu me respectes pas. Si je te fais chier, t'as qu'à me le dire. Dans Secret Story, comme dans un bon bistrot, on aime enfoncer les portes ouvertes. On est un peu au café des secrets. de toute façon, il n'y a rien à dire. C'est en France qu'on trouve la meilleure. Ah oui, tu l'as compris. Comme le fromage, il n'y a pas mieux que la France. L'homme parfait. The new fragrance by Noray. Madre mia. Il y a souvent des clashs dans la maison des secrets. Alors, pour apaiser tout le monde, la voie a créé le Secret Center. Bienvenue au Secret Center. Un espace somptueux de 3000 mètres carrés où rime bien-être et volupté. Coiffure. Épilation. Un, deux, trois. Rasage. Ça fait du bien d'avoir tout le monde à cette histoire. Manucure. Décrotage de nez. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens. Et soin du visage. Non, ça y est, je ne suis pas tout le plus. Le Secret Center, vous entrerez chez nous comme ceci, vous sortirez comme cela. Et voilà. Et voilà, Mr. Secret, c'est fini. Ah, c'est nul. Ça vous a plu ? Yes ! Franchement, au top niveau. Merci. Reviens quand tu veux. Alors, je vous propose la semaine prochaine. Et si on faisait ça ? D'accord, on fait ça, allez. On fait tellement longtemps. On avait dit qu'on serait discret. 3 mois, 3 mois. Bon, ça va Alain, ce soir, je ne suis pas dispo. Tu t'es dégoûté ? Comment je vais faire, moi ? Bon, ça suffit Alain. Mylène, une chanson pour finir ? Bon, je crois que je vais faire comme Benoît. Je me tire. Ah, bravo. Ils sont très, très en forme. Et Mr. Secret que vous retrouvez très régulièrement dans le débrief avec l'ami Adria Lemaitre. Bravo, en tout cas. Quel courage, Camilla. Ça ne doit pas être facile tous les jours. Il est vraiment toujours comme ça ? Franchement ? Toujours. Très bien. Eh bien, vraiment, vous méritez des applaudissements et on compatit. On compatit beaucoup. Mais c'est ça, vous savez quoi ? La vie de couple, l'habitude. C'est ça, 8 ans. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est ça, le mariage. Bien. Allez, vous avez la parole ce soir, vous qui nous regardez et vous en profitez. Beaucoup de réponses sur notre page officielle. D'ailleurs, on est en tétémonde ce soir sur les réseaux sociaux. Eh oui, oui, on parle beaucoup de Secret Stories ce soir. Allez, on se connecte avec la Maison des Secrets pour faire découvrir aux habitants le résultat de notre ultime sondage express. Rebonsoir la Maison, les habitants, ça va ? Oui. Bon, alors, j'ai envie de vous dire félicitations pour vos cagnottes. Voilà, quelles qu'elles soient. Mais en tout cas, au moins, elles sont validées maintenant. Enfin, en tout cas, pour les trois qui seront ce soir choisis finalistes. J'ai encore quelques petites questions avant de vous annoncer, évidemment, le SAS. Les résultats de notre dernière enquête. Attention, la question qui a été posée à Noré. Alors, vous êtes prêts ? Sans Camilla, Noré serait-il allé aussi loin dans le jeu ? Voici la réponse de nos téléspectateurs. Et c'est assez mitigé. C'est plutôt non, mais oui, quasiment égalité. Alors, voilà. Vous estimez en tout cas que sans Camilla, vous ne seriez pas allé aussi loin, à votre avis ? Sans elle, je ne serais pas allé aussi loin. Elle m'a toujours porté loin dans notre vie. Je pense qu'elle a encore prouvé ici. Et je regrette vraiment son départ de l'aventure. En tout cas, elle ne vous en veut pas de ne pas avoir pu vous voir. Elle est sur le plateau avec moi. Faites de gros bisous. Camilla, je t'aime. Elle a compris votre choix. Et je suis vraiment désolé. J'ai fait ça pour faire plaisir à Charline. ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu de loin. Vous inquiétez pas, Camilla a compris votre choix. J'espère. Elle est intelligente. Je sais qu'elle m'a compris. Bien sûr qu'elle est intelligente. Dites-donc. Alain et Laura, c'est pour vous maintenant. Notez la compatibilité amoureuse entre Alain et Laura. Une note sur 10. Alors, quelle est la moyenne de nos internautes ? 7 sur 10. Ça va ? C'est bien. C'est mon chiffre de bonheur. Moi aussi, c'est le mien. Ça fonctionne bien. Bon. Et vous, vous confirmez la compatibilité amoureuse est au top ? On confirme. Oui, on confirme. Malgré nos disputes, on confirme. Malgré la tarte à la crème. D'accord, OK. J'aurais pas dû. Excusez-moi, j'ai remis ça sur le tapis. J'aurais pas dû. Merci, Christophe. Merci. Désolé, mon petit poulet. Charlène. Tiens, au cours de son aventure, Charlène s'est retrouvée dans le sas à deux reprises à cause de Noré. Avaient-elles choisi le bon clan ? Oui ou non ? Voici la réponse du public. Oui à 57%, mais c'est une courte majorité. Vous estimez avoir fait le bon choix de clan, en tout cas, Charlène ? D'être avec les Eagles, bien sûr. Exactement. Avec Camilla et Noré. Exact. Et on termine avec Barbara. Barbara a-t-elle trop joué sur son physique pendant l'aventure ? Oui ou non ? Ah, voici la réponse du public. Léger, oui, mais là, ce sont des questions assez mitigées. 57%, les gens pensent que vous avez peut-être un peu trop joué avec votre physique. Alors, vous répondez quoi ? Je ne trouve pas en fait. Je suis restée juste moi-même, fidèle à moi-même et c'est vrai, non ? Elle est entière. Je suis entière. Ben voilà, ça veut dire que vous jouez aussi avec votre physique dans la vie, ce n'était pas pour séduire le public. Vous ne jouez pas avec mon physique, je suis juste comme je suis en fait. Ce n'est pas... Je suis comme ça. Voilà, ce n'est pas de ma faute. Mais non, mais vous n'avez pas à vous excuser. Vous aimez effectivement vous montrer, vous êtes très jolie. Vous voulez que je vous dise ? Vous avez raison. Parce que vous êtes très jolie. Voilà, je tiens à vous le dire. Bon, moi, je ne pourrais pas faire grand-chose pour vous, mais vous êtes très jolie, néanmoins. Allez, il est temps pour nos quatre nominés de se rendre dans le sas. Ça y est, vous pouvez faire la bise à Noré qui, lui, est déjà qualifiée, vous le savez, c'est le seul pour l'instant et seuls trois rentreront dans la maison ce soir. On fait des bisous dehors sous la neige ? Ça va être romantique, mais prenez une petite laine, effectivement. Ça cahyote ce soir. Oh non. Allez, allez, tout le monde prend son petit manteau. Allez. C'est bon, voilà. Ah bah oui, Noré, il a pris le gros manteau, effectivement. Là, il y a ma poudre, si je m'en vais, les gars. Ma poudre et tout, Noré ? On va s'occuper de votre poudre, Laura. Il est où, Alain ? Je suis là, j'ai envie de faire pipi, mais j'y vais pas, parce que j'ai maintenant... Ah bah non, c'est pas le moment, non. Je suis désolé, c'est pas le moment, Laura. Il va falloir vous retenir. Nono, on va prendre mon bras, si tu veux bien. Parce que ça est glissant. Oui, c'est compliqué de traverser le jardin ce soir. Je rappelle qu'il neige à Paris et vous allez en avoir la preuve. Si jamais vous venez à peine de vous brancher sur Secret Story, vous allez voir les plans du jardin. Voilà, on élargit, c'est magnifique. Il neige, je vous le confie. C'est tout blanc. Vous n'aurez un problème avec sa fermeture éclair. Quand Camilla est pas là, vraiment... C'est pas sûr, c'est pas sûr, ça glisse de vous. C'est pas sûr, ça glisse de vous. C'est pas sûr. 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 Et voilà nos demi-finalistes dans la neige. Je vous rappelle que dans quelques instants, il n'y aura plus que 4 candidats, 4 finalistes. L'un ou l'une sera éliminée aux portes de la demi-finale. Le sort des habitants est encore entre vos mains. Il vous reste quelques instants encore pour voter. Envoyez le numéro de votre candidat préféré par SMS pour encore tout changer. 70-500, le 1 pour Alain, le 2 pour Barbara, le 3 pour Charlène, le 4 pour Laura. SMS 72-500 ou si vous préférez sur notre site internet secretstory.fr. Attention, on me signale qu'il ne vous reste plus que 2 minutes, 2 minutes pour faire de votre habitant préféré un finaliste et peut-être un gagnant de Secret Story. C'est important, c'est maintenant que ça se décide. Dans quelques instants, on connaîtra donc le carré final, le carré magique de Secret Story, le Quattroir qui tentera évidemment de remporter sa place et qui voudra évidemment remporter cette finale. Charlène, Barbara, Alain, Laura, qui sera éliminée ? Je peux vous dire qu'il n'y a quasiment jamais eu de sas avec autant de suspense depuis le début de cette saison et peut-être même depuis le début de Secret Story. Beaucoup, beaucoup de suspense dans quelques instants. Vous aurez la réponse. Un nouvel épisode évidemment d'Amour Secret et on se retrouve dans une poignée de secondes. Si vous continuez à tourner, je vais vomir. Allez, à tout de suite, en direct. Il ne vous reste plus que quelques minutes pour envoyer votre habitant préféré en finale en envoyant son numéro par SMS au 72 500. Pour Alain, c'est le 1. Pour Barbara, c'est le 2. Pour Charlène, c'est le 3. Et pour Laura, c'est le 4. Ou par Internet sur secretstory.fr. C'est tout pour le moment. C'est Secret Story et c'est reparti. Voilà ici, on est dans les coulisses juste derrière le grand écran. J'espère que vous passez une bonne soirée avec nous pour cette demi-finale. Et s'il vous plaît, comme j'ai un pouvoir de dingue, on ouvre le grand écran. S'il vous plaît. Heureusement, ça marche. C'est de la chance. Bon, ben, j'y vais. Hop. Hé, on est de retour pour la finale, la demi-finale de Secret Story. Voilà, on n'est pas en avance ce soir. C'est pas possible. Je n'arrête pas de tomber. Oh là là, mon Dieu. Bien. Allez. Ils ont tout donné. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ils ont tout donné, vous le savez, mais seuls 4 d'entre eux parviendront au sommet de la saison la semaine prochaine. Noré, on le sait, a déjà son fauteuil pour la finale. Barbara, Alain, Laura ou Charlène, l'un d'entre eux va quitter l'aventure aux portes de cette finale. Les votes sont désormais clos. C'est terminé. Le public a fait son choix. Je peux vous dire que vous avez beaucoup bataillé ce soir. Ça a été extrêmement compliqué et serré toute la soirée. qui sera finaliste, qui rejoint Noré pour le sprint final, qui rentre chez lui ce soir à la pire place pour le savoir. Merci d'applaudir Sibloupé, notre russier de justice, Maître Lemarec. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Merci beaucoup. Tout s'est bien passé ? Très bien. Un gros volume de vogue, je crois. Pas mal. Ça s'est beaucoup bagarré ? Oui, c'était très serré et très équilibré entre les quatre demi-finalistes. Donc, ça a été compliqué et serré. Ça s'est joué à pas grand-chose. Vous nous le confirmez. Merci beaucoup. On applaudit, Maître Lemarec. À l'intérieur de cette enveloppe, le nom de celui ou de celle qui quitte l'aventure. On se connecte tout de suite avec le SASS. Allô, est-ce que vous m'entendez tous les quatre ? Oui. Vous êtes donc quatre dans le SASS ce soir. Quatre finalistes potentiels pour seulement trois places. Charlène, Barbara, Laura, Alain. Notre huissier vient de valider les votes. On vient de me donner l'enveloppe. Qui va nous quitter ? J'ouvre cette enveloppe tout de suite. Sachez, mes amis, que les votes ont été extrêmement serrés tout au long de la soirée. Et pour tout vous dire, on a commencé la soirée, vous étiez quasiment à égalité tous avec 25%. Donc, je peux vous dire que ça s'est joué à très peu de choses et que ça a beaucoup bataillé tout au long de cette soirée. Qui a été sauvé ce soir ? Est-ce vous, Charlène ? Votre présence aux portes de la finale en a surpris plus d'un dans la maison comme à l'extérieur. Mais il faut bien reconnaître que depuis la révélation de votre secret et depuis le départ de Benoît, vous avez su vous imposer sans faire de bruit. Vous êtes la preuve que l'on peut réussir dans Secret Story sans clasher et parfois en se révélant au dernier moment. On vous a parfois reproché votre manque de caractère. On a dit que vous étiez une suiveuse. Mais en tout cas, le résultat est là. Vous êtes toute proche de la finale ce soir alors que beaucoup de grandes gueules ont été éliminées. Le public va-t-il vous donner un ultime coup de pouce pour la finale ? Vous allez le savoir dans quelques instants. À côté de vous, c'est Barbara. Barbara qui est déjà revenue de cinq sas dans la maison. Elle est remoue dans la maison, vous connaissez. Vous passez du rire aux larmes en un clin d'œil, on le sait. Vous tombez amoureuse et puis finalement, non. Demandez à Benjamin qui est avec nous sur le plateau ce soir justement. Tiens, allez, un gros bisou Benjamin. Vous détestez et puis finalement, non. Demandez à Jordan qui est avec nous sur le plateau aussi d'ailleurs. Tiens. Bonjour Jordan. Avec vous, la maison prend des airs de montagne russe émotionnelle. Alors est-ce que ça amuse le public ? Est-ce que ça a fini par le lasser ? En tout cas, vous êtes une grande joueuse, une enquêtrice hors pair. Et puis vous avez conservé votre secret jusqu'au bout, jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est déjà admirable. Mais le public a-t-il décidé de faire de vous une finaliste ? À côté de vous, il y a votre camarade Laura. Vous êtes très proches toutes les deux depuis le début de l'aventure. On peut dire, je pense, que vous êtes le gros caractère de cette saison. Impossible de vous piétiner un quart d'orteil sans déclencher une guerre atomique intersidérale. Mais vous êtes aussi une grande joueuse, on le sait. Vous avez été au cœur de certaines des plus belles missions de cette saison. On se souvient notamment de votre supercherie avec votre meilleure amie Marie qui a scotché tout le monde. Et puis le mariage, évidemment, la semaine dernière, le public vous apprécie-t-il suffisamment pour vous envoyer en finale ? C'est compliqué. Avec vous, votre fiancé Alain, Alain le beau latino. Votre sourire éblouissant vos abdos, vos biceps, pastoron, quoi qu'il arrive, gravé dans l'histoire de Secret Story. Vous êtes le doyen de nos demi-finalistes. Vous abordez les choses avec une certaine philosophie, un calme, une sagesse. Parfois un peu trop de calme au goût de Laura, votre fiancé qui aimerait un peu plus de punch de votre part. En même temps, vous l'aider à l'équilibrer, c'est compliqué. Vous êtes un excellent joueur. Pour preuve, vous avez protégé votre secret jusqu'à aujourd'hui. Comme Barbara, pendant 13 semaines, on se rappelle de votre jeu au début de l'aventure avec Tania. On se rappelle de vos missions. Vous avez été de nombreuses fois sauvés par le public en début d'aventure et puis vous avez été moins nominés. Le public a-t-il décidé de continuer de vous suivre ce soir et de vous envoyer en finale ? Tout s'est joué à très peu de voix, je vous le confirme. Ça a été très compliqué de vous départager. Je vais commencer par donner un premier nom. Il s'agit d'une fille. Il s'agit d'une fille qui est donc sauvée par le public ce soir. Elle retourne dans l'aventure. Elle devient finaliste de Secret Story. Elle valide sa cagnotte. C'est Charlène. Et voilà Charlène qui revient dans la maison et le bonheur d'honorer de retrouver son allié pour la finale. On rappelle que c'est Charlène qui a fait sortir la femme d'honorer Camilla hier. Les deux plus grosses cagnottes de la maison. Charlène n'en revient pas. Benoît qui est en plateau avec nous non plus. Les deux premiers finalistes de cette saison 11 de Secret Story sont donc pour l'instant Noré et Charlène. Allez, on retourne dans le sas. L'ambiance est très très lourde dans le sas. Je vous le confirme. Je sais que la team Tiger a espéré se retrouver à trois finalistes. Ce ne sera pas possible. L'un d'entre vous sera éliminé aux portes de cette finale. Elle continue l'aventure ce soir. C'est une grande joueuse depuis le début de l'aventure. Laura, vous continuez l'aventure Secret Story. Merci, public. Aïe, aïe, aïe. Merci, public. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Désolée, je suis un peu... Merci, Noré. Félicitations. C'est difficile pour Laura. Merci, public. Merci. Merci, merci. C'est difficile pour Laura qui est donc la troisième finaliste dans le sas. Sa meilleure amie, Barbara. Celui qu'elle aime, Alain. Une seule place de finaliste pour deux candidats hors pair. Je peux vous dire que ça a été extrêmement serré entre vous deux. Sortir de l'aventure à ce stade, c'est évidemment un moment très, très difficile. Je sais qu'il va y avoir des déceptions. Je peux vous dire que ça a été très serré. Alain ou Barbara, Barbara ou Alain. Tous les deux, vous avez été confrontés à plusieurs reprises au sas. C'est très, très compliqué. Je sais que je vais annoncer une mauvaise nouvelle ce soir. Laura va-t-elle être séparée de sa meilleure amie ou de celui qu'elle aime ce soir? Le public va-t-il casser une nouvelle fois un couple? Le public va-t-il décider d'offrir une place de finaliste à Barbara? La pression est maximale sur le plateau, si je peux vous le dire. le candidat ou la candidate sauvée par le public ce soir et qui devient le quatrième finaliste ou la quatrième finaliste de Secret Story 11. C'est Barbara. Désolée Alain. Tu vas le dire tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous kiffe de ouf. Je vous kiffe. Je suis désolée, ma pépette. Je suis désolée. Va me voir. On se revoit très vite. Allez, vas-y. Allez, c'est dur pour Laura, c'est dur pour Alain. Nori qui vient saluer Alain qui a part d'aventure depuis le début, 13 semaines. Et Charlène aussi. Alain, je vous attends sur le plateau. Désolée, je suis obligé de mettre fin. C'est le dernier baiser. Désolée. Alain, on vous attend sur le plateau. Voici donc les quatre finalistes de Secret Story 11. Bravo, bravo, bravo à vous trois. Bravo à vous trois. C'est clair. C'est ça qu'elle m'envoie. Merci. On voit que Laura acquise le cou ce soir. Wouhou ! Merci, Pupi. Merci, merci, merci. L'affiche de la finale de Secret Story 11 est donc la suivante. Nori, Barbara, Laura et Charlène. Et dès à présent, vous pouvez commencer à voter pour la finale. Sachez que ce sera un vote exceptionnel à plus d'un titre. En votant, vous participez en même temps à un tirage au sort pour emporter un mois de salaire. Vous avez bien entendu, vous doublerez votre salaire du mois de décembre si vous êtes tiré au sort. et en même temps, vous jouez pour sauver votre candidat ou votre candidate préférée. Et attention, pour cette finale, le numéro change. Notez bien le nouveau numéro pour la finale. envoyez le numéro au 7-25-25. C'est le numéro habituellement pour les jeux. Vous avez l'habitude. 7-25-25. A la fois, vous jouez et en même temps, vous votez. 7-25-25. Pour sauver Barbara et pour lui permettre de gagner l'aventure Secret Story, vous envoyez le 1 au 7-25-25. Pour Charlène, le 2. Pour Laura, le 3. Et pour Noré, le 4. 7-25-25. 8-25-25 par SMS. Plus de votes sur Internet désormais. Alain va donc nous rejoindre dans un instant. Je suis impatient de pouvoir discuter avec lui. Je pense que c'est très difficile pour lui de quitter à la fois le jeu et celle qu'il aime. Celle qu'il aimait depuis plusieurs semaines dans l'aventure Secret Story. Et en attendant, après ces moments d'intenses émotions, j'ai envie qu'on se détende avec un nouvel épisode d'Amour secret. D'autant, je ne l'ai pas encore regardé, mais on m'a dit qu'il était exceptionnel. Donc, on le regarde ensemble. Allez, c'est parti. Amour secret. On y va. Amour secret. Obligé de se cacher. Alors, mon Maxou, qu'est-ce que tu penses d'Alain ? Alain, déjà, on porte les mêmes décolletés. Il a une nature de cheveux qui est topissime. Mais je m'en fous de ses cheveux, moi. C'est pas ça qui compte. Non, mais d'accord, mais moi, j'ai jamais vu son kiki, enfin. Mais je te demande comment tu le trouves au niveau de son cerveau, cervellement parlant. Ah, d'accord. Écoute, tu le sais, j'ai un avis aussi tranchant que mes ciseaux dans mon salon de coiffure à menton, le derrière. Eh bien, Alain, c'est pas du tout un mec pour toi. Mais pourquoi tu dis ça ? Bah, parce que c'est clair que c'est un mec pour moi. Alors, Benoît, vous avez quitté la mai, vous avez quitté la zone, vous avez quitté la maison. Comment vous sentez-vous ? Bah, super bien, parce qu'ici, il y a de la meuf. Ah, vous avez l'œil, Benoît. Alors, comment avez-vous vécu ces douze semaines dans la maison ? Bah, c'était pas évident de rentrer seul dans l'aventure. Enfin, Benoît, vous aviez votre petite amie dans la maison. Non, mais Barbara, c'était pas ma meuf. On n'y arrivera pas. Alors, c'est quoi votre programme ce soir, Benoît ? D'abord, téléphoner à la femme de ma vie. Charlène ? Non, ma mère. Ensuite, je vais essayer de pécho Sarah. Il veut pécho ! Ah, merde, que cabronne ! Ici, la voix. Alain, que fais-tu dans le noir ? Ah, je suis désolé, la voix. Mais tu sais, trois mois d'enfermement, c'est long, hein ? Ça se voit trop qu'Alain et toi, vous êtes frères. C'est incroyable comme vous vous ressemblez. C'est vrai ? Pas du tout. Alors, il était comment quand il était petit ? La vérité, il passait son temps à jouer de la guitare. Et quand je ramenais un copain à la maison, il lui disait « Allez, viens dans ma chambre. Allez, viens. Mais si, viens, je vais te montrer mon bas d'instrument. » Alors moi, pendant ce temps, j'allais vendre quelques cuirs, tu vois. Et avec les filles, il était comment ? La vérité, mon rouillard, il était hyper respectueux des filles. Ah oui ? Ah bah tellement respectueux qu'il n'en a jamais ramené une à la maison. Alors raconte-moi, comment ça va dehors ? Ah bah super. Il y a certains de tes ex qui m'ont chargé de te dire qu'ils t'embrassent. Ah ouais, mais lesquels ? Ah bah il y a Romain, Maxime, Charif, Valentin, Maxime numéro 2, Stan, Maxime numéro 26, Haïk, Axel, Adrien, Christophe, Nicolas, Maël, Toitouane, Etienne, Souleymane et Maxime numéro 54. Oh là, je suis crevé, moi j'en peux plus. Quoi ? C'est fini ? Non mais il faut j'allier boire un coup parce que là, on n'en est qu'à la moitié. Marie, ils ont trouvé mon secret. J'aimerais tant que tu sois près de moi pour me soutenir dans ce moment difficile. Écoute frère, quand ton secret sera percé, je serai en vacances à LA. Los Angeles ? Non, le Havre. Frère, il va falloir que tu sois forte pour trouver le secret d'Alain. Oui, mais je ne le supporte plus. Il m'énerve tellement que des fois, pour me calmer, je pars faire un strip-tease toute seule dans les toilettes. Écoute frère, à chaque fois que tu en auras marre de lui, dis-toi que ça aurait pu être pire. Tu pourrais être avec Norée ? Vous devriez avoir honte. Félicitations en tout cas à tous ceux qui écrivent ces ignominies dans Amour Secret notamment à Cédric Cisère. Félicitations, mais quand même, c'est dégueulasse. Bon, ça n'a pas fait rire Camilla à la fin. Moyen, un petit peu quand même. Bref, c'est très difficile pour celui que nous allons accueillir tout de suite parce qu'il quitte l'aventure aux portes de la finale après 13 semaines dans Secret Story. Alors je vous demande s'il vous plaît un tonnerre d'applaudissements car il le mérite. Alain, s'il vous plaît. Bonsoir Alain. ça va ? Ça va ? Alors mettez-vous près de moi par ici. Alors Alain. Bon. Bon. Voilà. Écoutez, voilà. Voilà votre public. Alain, j'ai envie de dire, ça me fait plaisir de vous voir et en même temps, je sais que ça vous fait de la peine d'être ici aux portes de la finale. Vous vous sentez comment là maintenant, l'instant présent ? À l'instant présent, je suis vraiment heureux de voir toutes ces personnes, tous ces applaudissements, tous ces sourires. Ouais. C'est vraiment du bonheur. Ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Alors c'est du bonheur de voir le public, de sortir de l'aventure et de voir que vous êtes populaire. Est-ce que c'est aussi un petit peu le seum ? Malgré tout, c'est un peu difficile quand même. Le seum ? Oui, oui, vous êtes un petit peu deg, comme on dit. Je suis un petit peu deg, comme on dit, c'est vrai. On peut le dire. Je suis un peu triste, mais bon, face à tout ça, je ne peux être que heureux, franchement, sincèrement. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous ? Est-ce que c'est de vous dire que vous n'avez pas cette place en finale ou de laisser l'aventure se terminer sans Laura ? On vient de passer trois mois ensemble et oui, c'est vrai, c'est dur d'être séparé de Laura. Mais bon, je pense qu'on a toute la vie pour être ensemble. Il y aura peut-être finalement vraiment un mariage ? Peut-être. Et vous serez peut-être tous invités ? Tous invités. Très bien. Alors, vous voulez que je vous dise, pour inviter tout le monde, il y a intérêt à ce qu'elle gagne les 100 000 parce que ça va faire quand même cher. Excusez-moi, mais là, ça va être très cher. Vous savez quoi, on a énormément de questions à vous poser, mon cher Alain, et ce sera dans quelques instants sur MyTF1. Évidemment, vous serez notre invité demain dans le débrief, invité exceptionnel. Camilla, vous serez en notre compagnie dans le débrief lundi. Vous pouvez revenir saluer évidemment Alain, Camilla, il n'y a pas de problème puisque, voilà, vous quittez, vous avez tous les deux quitté l'aventure sans doute au moment le plus difficile et je pense que vous méritez des applaudissements car vous êtes deux très grands joueurs et deux stars de cette saison 11 de Secret Story. Vraiment. Tiens, vous qui nous regardez, si votre nom s'affiche là maintenant et que vous vous appelez Mélissa Calvaux, j'ai une très bonne nouvelle, vous avez gagné 5000 euros et ça c'est énorme. Je vous souhaite un joyeux Noël Mélissa. On a encore des jeux la semaine prochaine, ça va être dingue, je vous préviens. Une semaine de malades commence dans la maison, je peux vous le dire, c'est la dernière semaine mais une gigantesque supercherie se prépare, ça va être chaud et j'aimerais savoir comment ça va réagir dans la maison maintenant que Charley n'a vidé les cagnottes de tout le monde. C'était un petit peu tendu tout à l'heure, on verra comment ça va se passer. En tout cas, merci d'avoir été présent aujourd'hui encore une fois. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. On se retrouve sur MyTF1 dans quelques minutes pour l'interview exclusive d'Alain. Je vous souhaite une très belle nuit et d'ici demain, 18h20 pour une quotidienne 100% inédite, j'ai envie de vous dire soyez beau, soyez grand, soyez... Ciao, à demain. ! Sous-titrage ST' 501